Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des spoilers de Smurne qui sera peut-être la première de deux parties seulement, vu la vitesse à laquelle ça va puisqu'il y a aujourd'hui 44 rares et mythiques dont on va vous parler, ça fait beaucoup et oui, mais en même temps, ils mettent les bouchées doubles maintenant quand ils commencent les spoilers, ils envoient du bois et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, comme ça nous on vous fait des vidéos bien condensées, vous avez vu la longueur de la vidéo, vous êtes allé dans les commentaires dire « Oh la vache, 1h57 de vidéo, merci les fous ! » Mais de rien, avec grand plaisir et merci à Wizard de révéler autant de cartes pour faire du bon contenu condensé comme ça pour vous. Ceci étant dit, on met le pouce bleu en anticipation de confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire pour dire ce qu'on pense des spoilers et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, la belle carte sponsorise cette vidéo et donc en faisant ça, en laissant le commentaire, en étant abonné, en mettant votre pouce bleu, vous pouvez remporter un booster Bloomboro, pas encore Duskmon, évidemment, on ne les a pas reçus, mais un joli petit booster Bloomboro, on tirera au sort un gagnant et vous le recevrez dans quelques jours. Merci à tous ceux qui participent et gros big up aux sponsors que PL va vous décliner bien évidemment. Eh oui, merci beaucoup aux sponsors Playin' by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Et merci aussi à l'ultime main guard, lien en affilé dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous êtes sur leur site, petit achat, petit achat reçois chez vous, vous êtes régalé. Merci à tous. Code la belle carte bien évidemment sur Voct si vous voulez 10 euros de réduction lors de votre premier achat en venant voir un no box break ou show carte à l'unité délirant, notamment le show carte à l'unité de ce dimanche. Incroyable, énormément de jus, énorme live que je vous prépare, que l'on vous prépare et que je vous présenterai pour ce dimanche. Donc n'hésitez pas à venir, c'est dans la description. Allez, on est parti sur Dusk Mourne du coup, ça sort quand en fait juste, fin septembre ? Eh bien, les avant-premières c'est le 20 et le 21, donc on peut estimer que ça sort la semaine d'après vers le 26-27. Exactement, et je peux déjà vous donner rendez-vous le 18 normalement, on veut reconfirmer, mais le 18 septembre, avant-première streamer sur cette chaîne, enfin sur la chaîne Twitch du coup, que vous retrouvez en description pour un max de plaisir. Voili, Voilou, Overlord of the Hauntwoods pour 5, on a une 6-5 Impending 4, du coup Impending 4 pour 3 manas, c'est une créature enchantement, et quand il arrive sur Shomade ou qu'il attaque, on crée un land engagé qui s'appelle Everywhere, sur le champ de bataille, qui est tous les types de terrain de base. Alors cette carte, si vous suivez nos aventures, on en a déjà parlé, mais on ne savait pas ce que c'était que l'Impending, que l'imminence, et finalement c'est à peu près ce qu'on avait deviné, mais au moins maintenant on le sait, donc on peut mieux juger la carte. C'est une façon alternative de caster des créatures enchantement de ce set, où il y a peut-être d'autres permanents enchantements que des créatures, mais j'ai vu que des créatures pour l'instant, ce qui fait qu'ils arrivent en tant qu'enchantement, pas de créatures, on retire un marqueur tous les tours, et au bout d'un moment ça devient une créature, mais vu que ça fait toujours un ETB, et bien on peut avoir le ETB tout de suite pour pas cher, donc on peut ramper pour 3, et 4 tours plus tard, on a une 6-5 qui va pouvoir attaquer et continuer de nous créer des landes. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant qu'on sait ce que ça fait, cet Overlord, off the own food ? C'est un mauvais accélérateur, mais pour du standard ça a l'air fine de pouvoir ramper pour 3, ça crée un token, ça crée un peu un token terrain, je trouve ça toujours un peu bizarre pour le coup. Et puis passer 4 tours, t'as un 6-5, écoute, ça me parait fine sans être très fort. Ouais, j'aime bien la flexibilité du truc, que tu puisses le jouer à 3 ou à 5, à 5 c'est des très bonnes stats, 6-5 qui se remboursent en faisant tout de suite un terrain. C'est enchantement, donc c'est plus simple à gérer que s'ils étaient simplement créatures. Par contre, quand c'est que enchantement, c'est pas évident de le dégager, enfin main deck, il n'y a pas énormément de gestion. J'aime bien l'idée, c'est un cycle normalement d'Overlord, il va y en avoir un pour chaque couleur, je pense que c'est pas le meilleur des 5. On verra après, il y en a un qui a été révélé notamment, qui est très intéressant. C'est pas le best. On avait aussi l'Enduring Tenacity. Pour 4, on a une 4-3. Pardon, vas-y. Pour 4, on a une 4-3. Créature enchantement, serpent et nitescence. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversible et perd autant de points de vie. Et quand la ténacité perpétuelle meurt, c'est une créature envoyée là sur le champ de bataille, sous le contrôle de son propriétaire, et ça devient un enchantement. Donc du coup, une fois que la créature meurt, vous avez l'effet statique qu'elle avait en tant qu'enchantement. Pour 4, vous avez une 4-3, les stats sont OK, la capacité de l'enchantement est fine. Je pense que les gens seront ravis d'avoir ça en commandeur multi, plus qu'en standard, mais... Ouais. Mais pourquoi pas ? Si tu peux pas t'en servir pour un truc un peu combo-ish, bon, c'est pas méga intéressant. Par contre, là, c'est qui est rigolo, c'est que c'est l'inverse de la carte précédente. Donc celle-là, on l'avait déjà commenté, évidemment, mais je la remets. Au lieu d'avoir un enchantement qui devient créature, bah t'as une créature qui devient enchantement. Ouais. Et qui, du coup, est vachement plus chiante et gérée dans ce sens-là. En tout cas, l'illustration est magnifique. L'illustration est très belle. L'ignolet d'espoir, un nouveau cycle de l'inlay, une par couleur certainement. Pour 4, on a, du coup, l'effet l'inlay classique. Si c'est dans votre main de départ, vous pouvez le mettre sur le champ de bataille au début de la partie sans payer son coup. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez un de plus à la place. Et tant que vous avez au moins 7 points de vie que votre total de points de vie départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus d'eux. Ça fait des effets qu'on retrouve sur d'autres créatures d'habitude. Là, c'est en mode l'inlay. Je pense que c'est intéressant pour certaines stratégies qui vont justement jouer gain de points de vie, un peu style stratégie ange, qui ne sont plus trop jouables, à mon avis, en standard actuellement. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Si gain de points de vie, un peu martyr life, et jouable en standard, ce sera notamment à cause de cette l'inlay, enfin grâce à cette l'inlay, parce que ça te rajoute une règle à ta partie, d'avoir ça en main de départ. Mais ce n'est généralement pas des stratégies qui sont très bonnes en standard. C'est très orienté autour d'une synergie, donc la carte est assez faible de manière indépendante. Exactement. Ah d'ailleurs, attendez, je peux vous grandir un peu la carte. Je viens de capter qu'elle n'était pas... Voilà. C'est quand même mieux. Hop, l'enregistrement maudit. Eh bien, pour 4 manas, on a un artefact qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort d'effet mort de rituel, vous mettez un marqueur temps sur l'enregistrement maudit, puis s'il y a au moins 7 marqueurs temps sur lui, retirez ses marqueurs et il vous inflige 20 blessures. Eh bien, dis donc. Par contre, quand on l'engage, quand vous lancez pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'effet mort de rituel, vous pouvez copier ce sort et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. En gros, vous avez une espèce d'artefact qui va vous permettre de copier, on va dire, 6 sorts éphémères au rituel, et au 7ème, entre guillemets, ça vous pète à la gueule. Yep. La référence est très cool, évidemment. Et j'aime bien cette carte. Pourtant, je n'aime pas ce genre d'effet d'habitude, mais là, j'aime bien. En fait, ça coûte... Je n'aime pas des masses. Généralement, ça coûte 6 de copier les trucs que tu vas caster, et c'est limité à, genre, pas tous les spells. Là, ça coûte seulement 4 pour les principaux spells que tu veux copier. Les cartes qui copient les spells, ça coûte 2 ou 4 en standard. Toi, quand tu dis 6, c'est pour en copier plein, c'est ça ? Oui, c'est genre un permanent qui va en copier plein. Oui, OK. Alors là, ça n'en copie qu'un par tour, mais ça ne coûte que 4, tu vois. C'est encore dans une stratégie de... On cherche à copier des effets marais des rituels. À chaque 7, on a des promesses, entre guillemets, avec des cartes qui sont parfois même très puissantes, mais généralement, c'est quand même pas ce qu'on joue le plus en standard. C'est peut-être un peu meilleur que ça à quoi je m'attends, mais je n'aime pas beaucoup la mécanique de base, de toute façon. Moi non plus, mais je trouve qu'il y a un truc à faire peut-être avec ça. Surtout que c'est facile de se casser. Dans tous les cas, tu en copies qu'un par tour, donc c'est ça qui n'est même pas très bien en fait. Oui, en fait ce qui est chiant, c'est que... Ce n'est pas comme si tu pouvais en copier autant que tu veux et le 7e te tue. Dans tous les cas, c'est limité à un par tour et ta stratégie, elle est attaquable. C'est un artefact sur le banc. Oui, mais si on te le gère, ce n'est pas grave, ça te l'enlève, tu vois. Je trouve que tu peux faire des trucs avec ça. En fait, si on te le gère et qu'on t'a pété ton Arthos, que tu as dépensé 4 manas et que tu as copié 15 spells, incroyable. Je n'apprécie pas la carte. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec. Mais juste le point faible, c'est que tu vas mettre un marqueur chaque fois que tu lances un sort d'éphéméro de rituel, même si tu ne l'as pas copié. Donc, si tu fais, je copie mon prochain sort, je le lance et tu en relances un autre, le deuxième, tu ne peux pas le copier, mais il met un marqueur quand même dessus. C'est ça qui est un peu dommage. En plus, oui. Donc, ça ne te permet même pas de copier 6 spells. C'est genre, dès que tu vas en avoir lancé 6, tu seras un paupier d'humeur. Oui. Et tu n'as pas moyen de remove cette carte-là pour pouvoir ne pas te prendre les 20 dégâts. Si, tu peux le détruire en Arthos. Oui, voilà. Mais je veux dire, lui ne se remove pas ou tu ne peux pas ne pas lui mettre des marqueurs en ne copiant pas. C'est ça que je veux dire. Ah oui, tu n'as pas le choix. Vraiment, il y a beaucoup de lignes négatives pour un effet qui est rarement très, très puissant. Oui, à voir. Je pense que ça dépend. Si on a des éphémores rituels très puissants à jouer tour 5, du coup, tu fais ça tour 4, tour 5, tu fais deux fois un spell à 5 costauds. Si c'est le cas, il peut y avoir une stratégie comme ça, un peu spell slinger. S'il n'y a pas de bon spell à mettre au bout, ce sera non. Parce qu'en fait, avec ça, c'est con, mais tu veux juste curver des grosses pelles. Tu ne veux pas jouer une opte doublée, etc. Tout à fait. A voir. A voir. En tout cas, il y a fissuration dans le format qui est bien joué main deck pour les decks aggro et qui peut te gérer ça. La peur de rater quelque chose. C'est marrant comme nom. Pour deux, on a une 2-3 création enchantement cauchemar. Quand la peur de rater quelque chose arrive, déposez-vous d'une carte, puis piochez une carte. C'est pas mal. Franchement, le body et tout, c'est cool. Et Delirium, à chaque fois que la peur de rater quelque chose attaque, pour la première fois à chaque tour, s'il y a au moins 4 types de cartes, vous mettez les cartes dans votre cimetière, dégagez une créature ciblée. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. OK. Ça fait plein de trucs, ça. Ouais, c'est une bonne bête qui te fait piocher une carte en plus si jamais t'as la main vide. Le body est OK. Et s'il se trouve que tu joues un deck mid-range donc avec une pluralité de types de cartes, tu vas pouvoir déclarer une attaque supplémentaire avec ton body. Ouais. Sachant que si tu joues ça, t'as des créatures enchantement à mettre au cimetière pour avoir deux types. Ouais. Ça n'a pas la gueule d'une carte agressive, ça a plutôt la gueule d'une carte de deck mid-range. Donc moi, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup ça. Surtout qu'il y a des très bonnes cartes, on le verra plus tard, qui marchent avec le fait d'être dans le cimetière. C'est très bien. Et ouais, en anglais, c'est Fear of Missing Out, donc le faux mot. Tout à fait. OK, cool, comme cas. On a Revenir à la normale pour 3 manas. On a un rituel d'étruser une créature ciblée. Si une carte de créature est mise dans un cimetière de cette manière, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle et sacrifiez-la au début de votre prochaine étape de fin. Donc là, tu pètes une carte à ton adversaire, tu la récupères sur ton board. Elle n'a pas la célérité, visiblement ? Non, tu refais son OTB, en fait. Hum, OK. Tu fais son OTB pour toi, tu peux te péter une créature pour refaire un OTB d'une créature que tu as aussi. C'est une carte pareille qui va être synergie dépendante, un peu combo-ish, qui fonctionnera peut-être dans certains paquets bien particuliers, mais ce n'est absolument pas un anti-bet staple du format. On ne va pas jouer ça dans nos deck mid-range. Non, mais si le format est très OTB, tu peux avoir un one-off de ça qui fera un peu de magie de temps en temps, qui, au pire des cas, c'est 3 mana d'être une bête. C'est ça, ouais. J'aurais aimé que ça détruise les Plains Walker. Comme ça, tu aurais pu détruire un Plains Walker. Tu le réanimes sur ton contrôle, tu fais un effet. Là, pour 3 mana, ça devient très fort si tu fais ça. Oui, mais dans tous les cas, tu le sacrifies à la fin. C'est juste que tu... Oui, bien sûr. C'est un Plains Walker et tu fais un de ses effets. Là, la contrepartie, c'est que ça coûte 3 mana et que ce n'est pas polyvalent. Si, en plus de ça, c'est polyvalent et que dans certaines synergies, c'est broken. Justement, ce qui est bien avec cette carte, c'est que ce n'est pas auto-in dans tes decks noirs. On ne va pas jouer ça dans tes decks mid-range. Tu vas le jouer que si le coup d'opportunité en vaut le coup. Et si jamais ça tuait les Plains Walker, je crois que ça devenait un peu un staple. Oui, c'était peut-être un peu forcé, ouais. La tromphonneuve, pour 2, on a un artefact d'équipement qui s'équipe pour 3. Quand elle arrive, elle inflige 3 blessures jusqu'à une créature ciblée. Très bien. Déjà, on est content. À chaque fois qu'au moins une créature meurt, mettez un marqueur rotation sur la tronçonneuse. La créature équipée gagne plus x plus 0 et que c'est tant le nombre de marqueurs rotation sur la tronçonneuse. Ah, dommage. Il y avait plein de textes, j'y croyais. Et malheureusement, c'est non. C'est cher à équiper. Après, c'est vrai que pour 2, TB, je colle 3. Tu peux le blinker et remettre 3. Et ensuite, à chaque fois qu'une créature meurt, ta tronçonneuse va ne faire que grossir. Peut-être des decks qui seraient contents de l'accueillir sans que ce soit une carte exceptionnelle. Ouais, c'est 3 dégâts qu'à une créature en rituel. Je trouve ça un peu mou. Ah ben, c'est mou. Mais le passif de je commence à mettre des marqueurs rotation sur ma carte plus tes créatures meurent, ça rend la carte pas inintéressante. Ouais, mais en tout, c'est 5 pour poser, équiper et... Ah non, mais je pense que c'est une carte que tu fais juste en tibet en early game. Et en late game, ton oppo, il est en PLS parce qu'il se prend des coups de tronçonneuse qui tapent à... Ah ouais, genre tu l'as chargé toute la game et... Ouais, tu l'as chargé toute la game, mais en vrai, ça a été ton anti-bet tour 2. Donc tu vois, il n'y a eu aucun coup à la charger et il se trouve que en mid game, il doit se taper tes bêtes qui bourrent à 8. Vu les bons anti-bêtes qui sont dans le format, je vois mal comment on joue tronçonneuse juste pour un anti-bet flat tour 2. Mais le design est intéressant. Je suis d'accord avec toi ? Il faudra se battre avec les autres anti-bêtes qui sont très très bons, effectivement. Tu peux faire des trucs style tu le laisses charger comme tu dis et tu as une bête piétinement à la fin, tu l'équipes et bam. Si tu joues mid range sans noir, tu es content de jouer tronçonneuse. Le problème, c'est les anti-bêtes noires qui vont lui prendre la place. Ouais, je suis d'accord. Effroyeur, c'est à toi, c'est à moi ? Je ne sais plus. Ouais, c'est à moi. On a un effroyeur apocalyptique. Alors pour 6 mana, dont 6 marées, on a une 6-6 vol quand il arrive sur le champ de bataille. S'il a été lancé, chaque joueur exile toutes les cartes de sa bibliothèque face cachées à l'exception des 6 cartes du dessus et au début de votre entretien, vous piochez une carte. Boaf ! Une carte, j'imagine, de combo, un peu rigolote que les gens sont contents d'avoir en commandeur. Ouais, ça c'est les aficionados de démon, je crois. Ouais, et nous, on n'en a rien affiché en standard. Alors vraiment, si on n'a pas joué l'oblitérateur phyrexiant et Dieu sait que c'est une carte qui est quand même infiniment meilleure que ça, on ne va pas jouer l'effroyeur apocalyptique. Non. La Namésie sur lente, pour 3 mana, on a une 3-3 célérité esprit et à chaque fois que la Namésie sur lente subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Ça, c'est intéressant. On ne voit pas souvent des drop 3 ace comme ça en mythique. C'est assez fort quand même de donner un espèce d'emblème négatif face à l'adversaire. Ouais. Dès qu'elle est touchée en fait, c'est vraiment très fort ça je crois. Moi, je pense que la carte elle n'est justement pas forte. Par contre, au regard du metagame qui peut-être de par certaines synergies poussées aurait envie de gagner des PV, tu le vois notamment avec la Linley, peut-être que c'est une carte qui va répondre spécifiquement à certains decks du méta et là vraiment de manière extrêmement puissante. Drop 3, célérité, je touche, ton deck ne marche plus. Tu trouves que c'est pas fort ? Je trouve ça vraiment délirant comme power level. Au-delà de ça, si jamais les gens ne cherchent pas à gagner des points de vie comme c'était le cas par exemple sur le précédent standard, 3-3 célérité pour 3, fine quoi. C'est pas que ça, si c'est bloqué ça fait forcément des dégâts. En fait ça, le mec en late game il est bas en PEV, Nemesis sur land c'est forcément des dégâts. Ouais, bien sûr. Même si c'est chum bloqué, ça met un point de dégâts et ça active son effet. J'ai pas l'impression que ça soit... J'ai l'impression que si les gens ne cherchent pas à gagner des points de vie c'est pas délirant. On s'en fiche sa dernière ligne. Genre juste si c'est bloqué ça met un dégâts. Mon propos c'est que les deux premières lignes sont relativement passables. Genre c'est fort, ok, mais je sais pas si t'as envie de jouer ça comme dans Rob3 par rapport au Drop3 qu'on a déjà dans nos decks. Bah pour des decks agressifs... Peut-être dans Monored. Peut-être pour Monored. Voilà, Monored ou un Grul un peu patate. Bon, pas Grul spell évidemment. Ouais, je sais pas. Je trouve ça très fort. En tout cas en DC, les joueurs de Feldon ils vont bien manger ça. Joueurs de Feldon probablement qui vont être très contents. Ouais, je trouve la carte... J'en avais entendu parler mais j'avais pas vu la carte. Là, je l'ai lu pour la première fois. Je trouve ça très fort. Il faut que Monored soit jouable. Si Monored n'est pas jouable ou ni Grul, on n'a pas de place pour jouer ça. Oh, la Vagabonde ! La sauveteuse Vagabonde. On a une 3-4 pour 5 avec une très belle illustration. Humain, samouraïs et nobles, créatures légendaires, flash, convocation, double initiative. Et les autres créatures engagées que vous contrôlez, on la défend en stalismanique. C'est-à-dire qu'en la convoquant, on va protéger notre board. Ça, c'est un peu sweet. Et puis elle, derrière, juste elle frappe fort, tout simplement. Donc l'idée, en gros, c'est d'avoir une protection de board qui en plus rajoute du board. C'est un peu une carte de snowball. C'est là où je ne suis pas de méga fan. En gros, ton Oppo, il veut Vrasse. Tu fais OK, je convoque une sauveteuse Vagabonde et du coup, ta Vrasse, déjà qu'elle a été nulle, en plus de ça, tu prends la punition ultime de te faire swing de la tempo et probablement même de perdre la game sur cette sauveteuse Vagabonde. Je ne sais pas à quel point le design est cool pour le gameplay, mais la carte m'a l'air intéressante en tout cas. Oui, il y a quand même énormément de lignes de texte. Ça a flash et convocation. Donc, c'est pas... La carte est forte, mais j'ai l'impression qu'elle est bad feeling. C'est ça, mon propos. Quand tu joues contre ou avec ? Quand tu joues contre. Ouais, c'est un peu... Je vais te gérer ta bête. Non, surprise, j'ai la sauveteuse Vagabonde. Ouais, je vais surtout gérer ton board et surprise, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire ? Le mec va essayer de, je ne sais pas moi, prendre un tour où il veut faire plusieurs interactions avec ton board et sauveteuse, et fin, quoi. Bah, plusieurs interactions, dans tous les cas, il n'y en a qu'une seule qui ne marchera pas. Bah, ça... Ouais, ouais, ok. Parce que ça donne la défense talismanique à moins que tu le laisses empiler... Non, ok, ouais, ça va sauver qu'une seule bête, ouais. Ok. À moins que tous ces anti-bêtes soient rituels, mais c'est peu le cas. Ah, j'aime bien le design. Je ne trouve pas ça spécialement fort, mais c'est pas mauvais. Non, en fait, ça ne te donne pas indestructible, donc ça ne te protège pas d'une vrace. Moi, je l'avais analysé comme ça swing automatiquement si ton opo fait une vrace, mais en fait, avec défense talismanique, tu ne protèges pas de la vrace. Ah, sinon, ce serait insane. Bah, ouais, c'est pour ça. Au début, je me suis dit... Et quoi que les vraces, c'est des aiguilles de masse, donc on s'en bat les couilles maintenant. Je ne sais pas, c'est très dur à estimer comme carte, genre, il y a plein de l'inotex et c'est forcément une bonne carte, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais est-ce que ça va être joué ? Ça, c'est très dur à dire. C'est marrant parce que le deck dans lequel ça s'insère le mieux, c'est dans Boros Convoque et Boros Convoque, il ne jouera pas ça. Non, mais en soi, seulement deux bêtes qui convoquent, ça permet de faire déjà des trucs débiles. Si jamais tu as une stratégie dynamique blanche, mais pas Boros Convoque qui lui est presque un deck combo, qui veut jouer très early game et qui a besoin d'avoir seulement ses... Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, ses chevaliers en drop 5. Du coup, ça ne sera pas dans cette stratégie blanche dynamique, mais dans d'autres stratégies blanches dynamiques, on voudra jouer les sauveteuses vagabondes, je pense. Oui, selon moi, genre tu fais tour 1 et tour 2, tu fais deux bêtes. Tour 3, tu peux déjà caster ta sauveteuse. Genre tour 3, 3, 4 double strike, flash, ça met des petites patates. Je pense qu'on peut faire des trucs avec ça. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas joué. Maintenant que j'analyse, on peut faire des trucs cools. Toby, apprivoiseur de bestioles. C'est pour toi ? C'est pour moi ? Je ne sais plus. C'est pour toi. C'est pour moi. Pour 4, je déteste le petit clown. On a une 1-1, humain sorcier. Quand il arrive au champ de bataille, Toby, on crée un jeton de créature 4-4, blanc, bête, avec cette créature, on ne peut pas attaquer ou bloquer seul. Ok, les stats développées pour le coup en mana sont très bien, surtout en blanc. Tant que vous contrôlez au moins 4 jetons de créatures, les jetons de créatures que vous contrôlez, on le vole. Ok, ça donne un reward à jouer Token. C'est un truc... Ce n'est pas légendaire le Token que tu fais, donc ça se blinque très bien le Toby. Par contre, en fait, une fois que tu l'as blinké et que tu as fait deux Token, les deux Token, ils peuvent attaquer et bloquer ensemble. Ouais, mais si jamais tu ne le blinques pas, il faut juste une autre bête. Elle est tout le temps obligée d'attaquer avec une autre bête. Ouais. Dur estimé, ça a l'air pas mal dans les faits comme ça, mais... Ouais, c'est quand même assez vénère comme... Encore une fois, quel deck va vouloir ? En fait, le standard, il cherche rarement à avoir des stats pures et dures. En fait, on le voit à toutes les cartes de standard et ça ne fait pas exception depuis des années et je ne cesse de le répéter. Les cartes qui développent seulement des stats sont rarement jouées. Là, tu as une petite ligne bonus en bas quand même. Mais on essaye tout le temps d'avoir des petites lignes bonus et même sur les cartes qui ont des stats, en vrai, il y a des lignes bonus. Je pense à des trucs comme Gitrog, Ragdos qui sont des bonnes cartes surstatées avec des lignes bonus de fou. Et c'est rarement ce que le standard recherche. C'est pour ça que je suis un peu... Moi, je cherche plutôt des bons ETB, de la value, notamment value à l'attaque, des trucs comme Raffin ou Geeks ou alors des sorts de protection, des trucs qui développent juste flat du board. Ça me semble toujours un peu compliqué. Je ne suis pas un haut avis de Toby, mais c'est une bonne carte. C'est intéressant de développer autant de stats en blanc surtout, parce qu'on ne fait pas le blanc normalement. Et genre, tour 2, tu fais un petit token, c'est assez simple, il y a beaucoup de bêtes qui le font. Tour 3, tu fais ça, il ne te manque plus que deux jetons pour que tout vole. Je ne sais pas si Toby, ce n'est pas jouable dans aggro aussi, aggro token genre. À voir. Je ne sais pas. Ce n'est pas la carte qui m'inspire le plus, mais je ne te dirai pas qu'elle est mauvaise en tout cas. La Twitching Doll. On a une 2-2 pour 2 Artifact Créature Spider Toy. Tu peux l'engager pour ajouter un mana du couleur de ton choix et mettre un marqueur ni sur le Twitching Doll. Et si jamais tu la sacrifies, tu crées un jeton de créature 2-2 vert araignée avec la portée pour chaque marqueur qu'il y a sur Twitching Doll et tu n'actives que lorsque tu pourrais lancer un rituel. En gros, c'est un drop 2 qui va te permettre d'ajouter du mana pour curver par exemple un drop 4 derrière et t'en servir en early game et puis une fois qu'elle a fait son job et que ce n'est plus qu'un ajouteur de mana et qu'elle n'a plus les stats pour passer sur le board, du coup, tu peux la sacrifier et créer plusieurs tokens de 2. Oui, c'est bien ça. Ça a l'air plutôt bien. Je ne sais pas si on a envie de jouer des rampeurs à 2 dans le format mais ça rampe, ça fixe et... Oui. Tu n'aimes pas les rampeurs à 2 justement parce que ces rampeurs à 2 après, ils deviennent vite inutiles et pour le coup, elle, elle a le mérite de continuer à faire des trucs. Quand tu vois l'opossum par exemple de Bloomborough qui est une bonne carte déjà, tu dois l'engager pour faire du mana ou l'engager pour mettre un marqueur sur lui. Là, tu l'engages pour faire du mana et mettre un marqueur. Les deux en même temps. Donc en fait, en t'en servant naturellement et Wizard, ils ont compris, c'est bien. C'est la force de cette carte. C'est la force de cette carte mais comme tu dis, est-ce qu'on a besoin d'un drop 2 qui accélère ? Si on n'a pas des stratégies grulpatées donc justement des développements de stats purs ce qui est encore une fois toujours très difficile à jouer en standard, on n'en aura probablement pas besoin mais à voir. Peut-être pas, ouais. À suivre en tout cas, si c'est joué, ça ne m'étonne pas du tout. C'est une carte qui est très intéressante. L'innocence perpétuelle pour 3 dont 2 mana blancs. On a une 2-1 mouton et une nite essence créature enchantement lifelink. À chaque fois qu'au moins une autre créature arrive avec une force inférieure égale à 2 que vous contrôlez arrive chez une carte une seule fois par tour seulement et quand elle meurt, on la renvoie sur le champ de bataille. On la renvoie sur le champ de bataille en tant qu'enchantement comme le serpent du début. Je trouve que c'est ultra restrictif. C'est une carte de commandeur multi pour moi. Tous les tours, pendant ton tour et celui de l'oppo, tu peux piocher une carte si jamais ton deck fonctionne. Et en plus, une fois que c'est géré, tu continues à le faire. On jouait la vampire 2-3 fly pour 3 qui avait le même effet. Ouais, elle ne faisait pas piocher sur plus de trucs ? Non. À peu près les mêmes choses. On ne l'a pas jouée longtemps mais on l'a jouée. En fait, elle était jouée en side dans certaines stratégies et là, c'est un peu la même chose sauf que ça se défend. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça a le droit d'exister face à un anti-bet. Tu vas conserver les faits, par contre, tu n'as pas une carte qui est très... Le vampire, il était fly, il était 2-3, ça bloquait bien, ça pouvait proposer des trucs. Je trouve ça relativement fort si tu as besoin de cet effet-là. Genre, si ton deck a besoin après side de grinder. Ouais, c'est vrai que le côté, il faut la gérer 2 fois, c'est assez chiant pour l'adversaire même s'il y a des lois en partout. C'est, encore une fois, synergie dépendant mais si jamais tu cherches cette synergie-là, la carte est puissante. Ouais, ça, ça sera une bonne carte de side, je pense. Le suzerain de Brumland, ah, l'autre Lord, du coup, c'est pour toi, c'est pour moi ? Ouais, c'est pour moi, on est une 6-6 pour 7, créature enchantement, avatar et horreur, elle a l'imminence 4, donc du coup, on peut la payer pour 4 mana pour qu'elle arrive comme un enchantement et dans 4 tours, elle deviendra une créature. Et à chaque fois que le suzerain de Brumland arrive en jeu ou attaque, crée 2 jetons de créatures 2-1 blanches insectes avec le vol. Donc lui, c'est un 6-6 qui développe du coup 2 tokens 2-1 fly pour 7 mana ou alors c'est un enchantement qui fait venir 2 tokens et qui devient une 6-6 plus tard. J'imagine que quand l'imminence a perdu ses marqueurs, tu peux attaquer directement avec ta bête parce qu'elle est sur le champ de bataille depuis un moment. Oui, l'exil, elle est déjà là. Ce qui fait qu'au bout des 4 tours, tu peux juste proposer 6-2 patates et avoir un 2-1 de plus. Et en même temps, en fait, effectivement, quand l'imminence est partie, la carte devient vraiment statée et puissante. Tu ne vas quasiment jamais la jouer pour 7 par contre parce que je pense que ce n'est pas très bien. Par contre, si tu payes 4 mana pour avoir 2 tokens et 2 un fly, tu ne peux pas vibrer de fou. C'est quand même l'équivalent de 4-2 fly sur 2 bodies, ce n'est pas dégueu, mais surtout, je viens de voir comment marchait l'imminence. Je ne savais pas qu'en fait, c'est à la fin de ton tour que tu retiens marqueur. pas au dernier tour. en fait, c'est imminence 4 mais il arrive avec 3 marqueurs globalement. Ouais. Ok. Ok, ok. Si ça tourne, c'est délirant tous les tours faire 2-2 un fly en attaquant, ça tue très très vite. Ça est 2 tokens, donc c'est intéressant. Ça se curve hyper bien avec Tobi qu'on a vu tout à l'heure. Tu fais tour 2-1 jeton, tour 3-Tobi, tour 4-ça, tu as tes 4 jetons, tout vol. Tu peux proposer une phase de sauce. Ouais, ça synergise bien avec Tobi, effectivement. Mais en tant que juste pâté indépendant dans une stratégie good stuff, il ne m'a pas vendu du rêve, par contre, dans une stratégie token, il commence à faire des choses. Ouais, je crois qu'en synergie, c'est une très bonne carte et en pas synergie, c'est ok. C'est ok, pardon, et vous avez joué contre ça en draft et avoir envie de crever, c'est très normal. En draft, ça va être assez méchant. En scellé, encore pire. À part le vert, je pense que tous les suzerains, ils vous rendront la vie insupportable. Ok, bah ouais, pas mal ce suzerain. Se séparer, ah, j'ai vu cette carte, j'aime beaucoup. Pour 3, dans 2 blancs, on choisit l'un, on détruit toutes les créatures engagées ou toutes les créatures dégagées. Petite vrace, assez facile de choisir l'un ou l'autre. Quand tu veux contrer les decks aggro, vu qu'ils engagent toutes leurs bêtes, normalement, en fait, tu ne vas juste pas détruire la créature qu'ils viennent de poser, mais tu détruis tout le reste. Et inversement, Borde est un peu stall. Toi, tu peux swinguer avec tes créatures, puis péter toutes les créatures en face. Je pense qu'il y a des applications à cette carte qui sont très cool. Je ne vois pas, dans le standard actuel, qui voudrait jouer ça, sauf contre Boros aggro. Mais contre Boros aggro, on a déjà une bonne carte qui gère le deck. Ouais, on a confinement temporaire et on ne va pas se mettre à jouer ça à la place de confinement. Par contre, c'est le jeu break la symétrie, en fait, c'est ça. C'est le genre de Vras qui, pour une fois, récompense à être joué dans un deck proactif, c'est-à-dire où tu as toi-même des créatures. Et ça fait longtemps que je dis que les gens devraient arrêter de jouer des Vras dans leur jeu proactif où ils ont des bêtes. Bon, celle-là, je pense que ce n'est quand même pas une très bonne carte, mais au moins, elle te récompense à pouvoir briser la symétrie et peut-être empaler le bord de ton oppo. ça ressemble un peu à une carte de side pour des decks blancs agressifs. Ouais, j'aime bien le design. Je ne sais pas si on la joue, mais j'aime bien. Et j'aime bien le design de la prochaine aussi. Ouais, on a un conseil démoniaque pour deux manas en rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de démon, révélez-la et mettez-la dans votre main. Et si jamais vous avez le délirium, dans ce cas-là, vous cherchez dans votre bibliothèque n'importe quelle carte à la place ou êtes un démonic tutor. Très sympa, si tu as le délirium, c'est une bonne carte. Par contre, si tu vas chercher un démon, bon... À voir, je n'ai pas étudié les bons démons qu'on avait, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des démons sympas à aller chercher de base. Genre Ragdos, c'est le démon, tu vois. Oui, mais tu vois, Ragdos, on ne le joue pas. Non, mais c'est une bonne carte que si tu le tuto, ça te permet de jouer moins de copies. Genre un espèce de djune de délirium où tu as ça dedans, ça me bosse. Si tu n'as pas tout le temps le délirium, je crois que tu ne veux pas jouer la carte parce qu'en gros, ce ne sont pas les démons qui te récompensent, c'est d'avoir le délirium. Parce qu'en vrai, mettre un démon juste pour que la première ligne de texte soit applicable, c'est peut-être même, en termes de coup de deck building, un downgrade. Donc, il y a peut-être même des decks qui vont jouer la carte en prenant le risque qu'elles ne cherchent rien plutôt que d'aller chercher un mauvais démon. Le meilleur démon que je vois actuellement, c'est le drop 6 fly pour 4 qui bourre dans les stratégies agressives. Archifiez-le. Oui, mais comme c'est une stratégie agressive, tu ne veux pas perdre ton temps autour d'eux de faire un tuto pour aller le chercher parce que tu veux juste curver des bêtes. Donc, la carte, elle est difficile à jouer, je trouve. Il n'y a pas à quel point tu peux délirium facilement ou à quel point, pour le coup, il y a un démon de l'headgame que tu aurais envie de jouer naturellement dans une stratégie midrange value. Oui, je ne saurais pas dire. Là, je ne l'ai pas. En tout cas, les démons, c'est Ragdos, Van Ripper, ce ne sont pas des cartes parce que tu as envie de jouer dans ces strates-là. Inversement, cette carte-là, tu ne veux pas la jouer avec des archifiéleux. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a des decks qui vont délirium extrêmement facilement et dans ce cas-là, tu aurais un démon de tutor. En tout cas, un tutor en standard, c'est assez rare. Oui, mais on a déjà un tutor en Golgari qui marche très bien actuellement. Voilà un démon, on en parlait. Valgavote, dévoreur de terreur. Pour 9 manas, dont 3 manas noires, on a une 9-9, Voldian de vie, ancêtre démon légendaire. Parade, sacrifier 3 permanents non-terrain. Je vous dis que vous ne le ciblez pas trop, lui. Si une carte que vous ne contrôliez pas devait être mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne exiler à la place, et pendant votre tour, vous pourrez jouer des cartes exilées par Valgavote si vous lancez un sort de cette manière, payer un nombre pour une vie égale à sa valeur de mana et à son coup de mana. Ça, c'est un énorme pâté. C'est peut-être une nouvelle cible premium à réanimer. Je crois que c'est... Même si c'est fort, ça ne sera pas mieux qu'Atraxa, d'après moi. C'est plus chiant à gérer. C'est plus chiant à gérer quasiment si tu la cibles. Ouais. Peut-être que dans les decks qui peuvent le caster, donc dans les decks réanimateurs Ragdos, tu préfères Valgavote, mais dans les decks entre guillemets qui peuvent payer Atraxa, et c'est plus simple de payer Atraxa étonnamment que Valgavote, on préfèrera Atraxa. Donc oui, c'est un ton supplémentaire. Ça diversifie les menaces du standard. Ouais. Mais du coup, si jamais ton plan c'est de le réanimer, d'aller chercher un conseil démoniaque pour le défausser, c'est pas mal. Maybe ça devient un argument. Et si tu joues un deck draw discard, tu vas remplir ton cimetière assez facilement avant le délirium. On commence à avoir une synergie qui pointe le bout de son. Je relève ce que Wizard essaie de nous faire jouer. Après, je ne sais pas si ce sera bon et jouable, mais je vois ce qu'il veut le faire. Ça marche bien. Il m'a l'air pas brillant ce gros drop 9, mais c'est vrai que quand il est sur le board, t'es là, c'est la terreur. D'ailleurs, c'est le plan, je crois. Volgabat, en gros, les gens, ils sont devant. Et en même temps, je me dis, tu lui mets un anti-bet, tu sacrifies trois lands. Tu peux pas. Non permanent. Ah putain, un non-terrain. Ouais, OK. Ça coûte cher. Tu vas devoir sacrifier des tokens, des gameobjects. Genre contrôle, c'est Vras ou Toupla. Il peut jamais le cibler. Ouais, OK. Quand même costaud. On verra. Pourquoi pas. Oh, la tête d'aiguille. La tête d'aiguille tranche sang. C'est comme une tête de pain suissé par chez nous. Il est 2-2 pour 2, double rouge, humain assassin. La tête d'aiguille tranche sang à l'initiative pendant votre tour. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, la tête d'aiguille lui inflige une blessure. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est valorisée pour l'attaque puisqu'elle bloque pas en initiative. T'as vraiment envie de taper avec. Et ça vient un petit peu disrupter les gens qui essaieraient de bouibouiter, bouibiter, piocher dans des piocheurs et continuer à piocher. J'ai l'impression que c'est le genre de carte qu'on voudra en pionnière contre Phoenix et dont on se fout un peu en standard. Ouais, ça reste un tour 2 qui va mettre la pression. Ouais, mais tu vois, Monored, il a que des tours de célérité et il fera pas rentrer ça dans son main deck par rapport à ses tours 2. Bah ça, c'est tous les tours 1 PV quand même. Oui, bien sûr, mais tous les tours 1 PV, ça colle moins de dégâts que 3 points célérité, je pense. Il y a des drops 2 qui mettent 3 points célérité ? On n'a pas des drops 2 qui mettent 3 points célérité ? Je crois pas, ce serait fort quand même. Franchement, le standard est fort. Peut-être 2 points dans ce cas-là. En fait, tu dis un drop 2 célérité, ça va mettre ses 2 points et après, ça sera peut-être bloqué. Ça, ça aura mis 1 point parce que ça va passer le tour et l'adversaire va prendre un point en piochouine 4 normalement. Si ça survit plus, c'est plus worse. Il faut que ça survive 2 tours. Je crois que ça ressemble à une carte de side. En late game, en fait, top des caissas, c'est genre, tu le poses et tu vas mettre des points à distance. Enfin, late game, en mid game. Ouais, ça, c'est une carte de monorade donc il n'y a pas de mid-late game, en tout cas peu. Il y a un mid game. Tu ne gagnes pas tout le temps tes game tour 4. Non, bien sûr, mais en mid game, tu ne veux pas piocher ton drop 2, tu vois. Mais tu ne veux pas piocher des drops de célérité qui sont bloqués. Tu préfères piocher ça. Je ne sais pas si on ne peut pas mettre une petite quantité. Et puis ça, suivant l'adversaire, ce qu'il fait, donc s'il bouille-boute un peu, s'il pioche, il est punifiant. Moi, j'ai un doute. C'est un petit manque d'agressivité quand même qui me fait un peu peur mais ça sera testé, probablement. Comme tu jouais des trucs comme comment ça s'appelle ? La rage machin pour un malin rouge dans monorade. Ouais. Sur la tête d'aiguille, ça fait peur. Tu attaques avec le drop 2 haste, enfin initiative et puis pas trop bloqués. Actuellement, les decks monorade et grull spell qui sont donc du coup deux versions entre guillemets d'un même deck mais il y en a un qui est plus consistant et l'autre qui a un peu plus de protection, ces decks-là n'ont absolument que des bêtes céléritées et donc lui, il ne va pas s'intégrer dans ces decks-là quand même il est puissant, je pense. Donc ça veut dire qu'il faut redesigner un monorade qui ne fonctionne pas en spell alors que le deck est broken en version spell pour lui lui trouver la place et je n'en suis pas sûr. Peut-être que monorade c'est justement moins bien que grull spell mais je parle de la chaîne monorade. Ah non, tu as monorade spell qui existe en fait. ça existe déjà pour le coup. Je ne serais pas choqué de voir cette tête d'aiguille. Passons. Le Hurleur de Hontebois. Et normalement c'est pour toi. Passe pour moi. Je croyais que j'avais lu la tête d'aiguille. Pour toi, on a une 3-3 bêtes et mutants. A chaque fois que le Hurleur de Hontebois attaque manifestait l'effroi, ça nous permet de vous parler de la nouvelle mécanique manifester l'effroi. Si vous saviez ce que c'est manifester, et bien c'est mieux. Manifester, vous prenez la carte du dessus de votre deck, vous en faites une de deux. Vous pouvez la regarder seulement vous et la retourner pour son coup de mana si c'est une créature. Et bien là, vous faites pareil, sauf que vous regardez les deux cartes du dessus et vous en choisissez une pour manifester l'effroi. Et l'autre, on la met dans le cimetière. Donc ça nourrit le cimetière pour les mécaniques comme délire. Et c'est super. Donc c'est juste manifester en mieux. Et pour deux, on doit en mana vert. On révèle un permanent face cachée, ciblée. C'est une créature, vous pouvez la retourner face visible. Donc ça marche sur les créatures adverses ou alors sur les vôtres, ce qui fait que vous les retournez seulement pour deux. Je trouve ce hurler super fort. Il est super fort. C'est 5 de stats pour 3. Et en plus de ça, si tu as révélé un port, pour deux mana, tu as un port. C'est sur l'attaque que tu manifestes. Oui. Oui, oui. Ça peut facilement révéler 5 de... Ça peut facilement faire 5 de stats. Oui. Moi, je trouve ça juste trop fort. C'est encore une fois, c'est difficile parce qu'en standard, on a tellement de bons drop 3. En fait, la carte qualité de tous nos sets de standard récents est vraiment très haute. Ce qui fait qu'à tous les étages de la curve, on a des cartes qui sont incroyables. Je veux dire, tu as Prêcheur du schisme en drop 3, en drop 4, tu as Shouldred, en drop 2, tu as Chauve-Souris. En fait, tu as beau éditer ce que tu veux dans Duskmoorn, évidemment, tant qu'on n'aura pas testé, c'est super dur d'invalider des trucs qui sont déjà très puissants actuellement. Et donc, ce hurleur, il va se battre avec des drop 3 comme Glissa, comme Prêcheur du schisme qui sont des drop 3 dont on sait à quel point ils ont fait leur preuve. Et donc, même si ça, moi, ça me paraît super fort, en vrai, je ne suis pas sûr que ça prenne la place. Alors ça, ça permet quand même de faire un truc délirant qui est, j'attaque, je mets Varagot en jeu, pour 2, je le révèle, j'ai Varagot en jeu. Ah ben, bien sûr, ça peut faire des trucs délirants si tu as des pâtés dans ton deck. Mais je ne suis pas sûr que ça soit utilisé pour ça. Je pense que ça sera utilisé dans un deck mid pour faire de la value. Et si je trouve que tu révèles une shoulderade, tu es win-win. Je pense que tu peux l'utiliser pour les deux, mais que le côté cheater des permanents cheater, ça peut être vraiment... Il faudra que ton deck soit tourné autour du fait de cheater Varagot dans ce cas-là. Je veux dire, tu ne vas pas juste mettre Varagot pour cheater sur ton hurleur de Hantebois. Ça ne vaudra pas le coup. C'est genre, tu mets le hurleur de Hantebois dans un deck... Ouais, si tu ne peux pas le réanimer en fait. Tu mets le hurleur dans un deck qui veut déjà cheater Varagot, si tu veux. Mais par contre, dans un deck mid range qui a des hurleurs, tu ne mets pas des drop 9. Non, pas dans un deck mid range. Mais c'est un deck plutôt... Enfin, c'est mid range combo pour moi. Pour moi, lui, il est juste drop 3 flat d'un deck mid range de base. Et c'est là où il se bat avec Glissa et Précheur. Dans ce cas-là, il n'existe pas. Non, moi, je trouve que ça se discute déjà. Il suffit que tu aies un clasot, un autre drop 3, un Précheur, une shoulder raid pour que la carte soit déjà bien. Tu as payé 5 mana pour cheater un truc et perdre ta bête. Parce que du coup, si ça se bat contre Glissa ou Précheur, ils meurent sur les deux. Mais en fait, tu n'as pas cheater un... Enfin, tu as fait plus un en fait. Tu as pioché une carte en fait. Tu as pioché une carte et tu n'as payé que 2 pour la jouer. Tu as payé 5. Ça t'a demandé 3 de jouer au Hurleur. En 2 tours. Mais toi, les 3 que tu as investis dans ton Hurleur, tu es récompensé par tes 3-2 stats. Genre le Hurleur, il est entre guillemets en value 0. Il n'est ni négatif ni positif. Par contre, tout ce que tu révèles sur lui, c'est du plus 1. Oui, mais en bagarre de minange, parce que tu me dis que ça se bat contre Précheur et Glissa, si tu attaques avec le Hurleur, le Hurleur meurt sur une bagarre de minange parce que les bêtes en va sont meilleures. Mais tu n'es pas obligé. Moi, je ne parle pas en bagarre en affrontant un minange en face. Je dis juste est-ce que toi, dans ton deck de minange, tu veux des Hurleurs ? Mais il y a plein de decks où en face, tu vas juste pouvoir attaquer avec Hurleur. Tu ne vas pas tout le temps affronter Précheur, par exemple. Ah oui. Et donc moi, cette carte-là, je la juge plus par est-ce que je la veux dans mes synergies Golgari et j'ai l'impression que c'est oui, mais il y a d'autres prétendants à côté. En plus, ça s'appelle Manifesté de l'Effroi. Donc vraiment, tu prépares un truc effroyable. Je pense que la partie la plus puissante, c'est d'essayer de cheater des gros trucs en jeu. En fait, vu que tu mets l'autre carte au cimetière, ça marche aussi avec le Delirium, avec ton tutor. Franchement, si tu as la possibilité de réanimer Valagoth avec les spells de réanimation qu'on a, c'est quand même fatigué de faire Drop 3, Attaque, potentiellement je cheat. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais comme tu dis, c'est une bonne carte flat de midrange. Donc au pire des cas, tu n'as pas perdu ton tour 3. Bien sûr, mais là, on ne parle pas d'un deck midrange, on parle d'un deck réanimator combo. Ouais. Du coup, on s'en fiche un petit peu de la stat midrange, c'est ça que je veux dire. Elle a le cul entre deux chaises, en fait, cette carte-là. Genre, si c'est packer ton pack avec des bonnes bêtes, ça fait des trucs. Dans tous les cas, on aime tous les deux la carte, mais on ne l'aime pas pour les mêmes raisons. Ouais. En fait, moi, je pense que ce n'est pas très bien pour réanimator et je pense qu'il y a trop de clients pour midrange. Voilà. C'est mon avis sur le hurleur. Ça fait quand même des choses. Franchement, dès que tu n'es pas contre un deck midrange, le hurleur, il va faire des dingueries. C'est pour ça que du coup, il peut largement valoir le coup dans un deck midrange. Mais si ton plan, c'est de jouer Valagote, je pense qu'on va faire des cruautés de geeks, des ragdos return, on ne va pas s'emmerder à jouer le hurleur. Le truc, c'est que tu peux faire les deux parce que tu n'as pas énormément de spells de réa. Donc, tu peux juste l'avoir dans le pack sur hurleur. Ça va faire de la value. Ça peut te permettre de faire un peu de bagarre de midrange, de faire juste du board. Et puis, des fois, tu vas trouver une bonne bête Valagote ou autre chose. Là, c'est là où je crois moins en lui pour le coup. Et ça se trouve juste ça prend anti-bet. Ça n'a rien fait parce qu'il faut que ça passe un tour et c'est jamais joué. Oui, mais c'est pour ça que c'est plus pour moi une carte de midrange parce que du coup, si tu as pris anti-bet sur ton drop 3 midrange, la norme, ce n'est pas grave. Par contre, s'il attaque une fois, tes rewards. Oui, comme les autres drop 3 de midrange actuelles. C'est ça. Ok. Alors, joué au fabricant de ballons. Oui, c'est une 1-4 pour 3, créature légendaire, humain et clown, c'est l'hérité. Tu payes un mana, tu l'engages, tu crées un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que tu contrôles excepté que ça devient une créature 1-1 rouge ballon en plus de ses autres couleurs et de ses autres types et qu'il a le vol et la célérité et tu le sacrifies au début de la prochaine étape de fin et tu n'actives cette capacité qu'au moment où tu pourrais lancer un rituel. En gros, c'est une carte qui permet de copier n'importe quelle carte de ton board et d'en faire une 1-1. Elle a le vol donc tu peux aller colletter un point mais globalement, c'est pour refaire des ETB. Oui, c'est ça, tu refais des ETB et tu mets des petits points. Oui, c'est bizarre que ça soit en Boros, la carte n'est pas mauvaise mais là, je ne vois pas dans quoi tu veux jouer ça. Oui, ça a des bonnes stats, tu peux facilement décurver, tu la joues pour 4 pour faire directement son effet puisqu'il y a la célérité. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est un gros body. La curvée après ton petit hobby. Exactement. Qui est légendaire mais qui aura quand même refait son 4-4. Ça, c'est le genre de bonne carte qu'on ne joue jamais mais juste, c'est une bonne carte. Oui. Ah, une bonne carte qu'on va, je pense, jouer par contre ce Kaito fléau des cauchemars. Pour 4 manas, on a le plein tout le cœur de l'extension. Il arrive avec 4 marqueurs loyautés et il a le ninjutsu. Ce qui veut dire que quand vous vous attaquez avec une créature qui n'est pas bloquée, vous pouvez payer 3 dont 10 mire pour renvoyer la créature attaquante non bloquée dans votre main et mettre à la place en jeu engagé attaquant ce Kaito. Pendant votre tour, tant que Kaito a au moins un marqueur loyauté sur lui, il est une 3-4 ninja et il a défoncé hispanique. S'il n'a pas de marqueur loyauté, ce n'est pas un ninja, mais s'il n'a pas de marqueur loyauté, il est mort. Donc ça ne change rien. Plus 1, vous gagnez un emblème avec les ninjas que vous contrôlez en plus 1, plus 1. Plus 1, emblème. C'est une grande première. Pour 0, vous surveillez 2, donc vous regardez les 2 cartes du dessus, vous pouvez les mettre dans votre cimetière ou au-dessus d'autres bibliothèques dans l'ordre de votre choix. Puis piochez une carte pour chaque adversaire qui a perdu 2 points de vie sourcil, ce qui n'est pas trop dur. Normalement, le tour arrive en jeu si vous avez ninjutsu. Et pour moins 2, vous engagez une créature ciblée et vous mettez 2 marqueurs d'étourdissement sur elle. Ce qui permet de tempo, de zinzin. Parce que vous pouvez faire plus 1, plus 1, moins 2, plus 1, plus 1, moins 2. Et du coup, il y a une bête qui ne revient jamais, qui est tout le temps engagée. Qu'est-ce qu'on pense de Skyto ? Beaucoup de lignes de texte très intéressantes, je trouve, déjà. Déjà, il est très bien designé. Ouais. C'est-à-dire que... Il se protège bien sur l'attaque et en même temps, il n'est pas trop dur à aller chercher sur la défense. Tous ses effets sont intéressants, mais en même temps, ils sont tous assez bien designés pour qu'il n'y en ait aucun qui soit broken. Tu vois, genre, emblème à plus 1, ouais, mais c'est que sur les ninjas. Du coup, font un deck ninja. Bah non, parce qu'en fait, ça marche ne serait-ce que sur lui-même. Et donc, du coup, il attaque plus fort tous les tours. Mais du coup, l'emblème n'est plus un problème parce que globalement, tu ne vas pas jouer des mauvais ninjas pour que ton emblème soit broken. Il est bien, ce Kaito. Juste, il est juste bien. Un bon Plains Walker que j'ai par contre pas trop envie de jouer si je n'ai un ninjutsu pas. Donc, c'est plutôt dans du Dimir Tempo. Ouais, mais Dimir Tempo, c'est déjà un bon deck qui a beaucoup de drops 1 et 2 qui sont fly, donc faciles à être des attaquants non bloqués. En rappel, c'est la capacité du ninjutsu. La petite sirène. En fait, les gens, ils vont péter un plomb parce que tu vas pouvoir récupérer par exemple tes chauves-souris. Alors oui, tu vas rendre une carte à ton Oppo. Tu vas aller pouvoir en prendre une autre en fait. Mais juste, tu auras des attaquants non bloqués super facilement parce que ton drop 1, ce sera sirène. Ton drop 2, ce sera chauves-souris. Ton drop 3, c'est Kaito. Et là, tu commences à faire des bêtises. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux attaquer avec Kaito. L'adversaire ne bloque pas éventuellement. Tu es ninjutsu avec un autre Kaito de ta main. Bam ! Ça touche, tu fais le plus d'un. Et en fait, à chaque fois, tu es ninjutsu et le Kaito devient de plus en plus gros. Ouais. Ce qui est très drôle. Ouais, mais en même temps, même si ton Kaito, il est énorme, il est sec, c'est pas grave en fait. Sur la phase de bloc, ça reste un plein soccer, il se fait fumer. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu fais des plus 1, il devient gros, il devient gros. Et au bout d'un moment, tu attaques avec un truc qui n'est pas bloqué, tu ninjutsu un autre Kaito qui du coup profite de tous les emblèmes. Et c'est un bloqué, un bloca, pardon, enfin non bloqué, énorme. Bam ! Tu fais vraiment un truc très cool avec ce Kaito. C'est une très bonne carte d'agression, mais par contre, c'est pas un plein soccer qui stick facilement. Mais en fait, on s'en fiche parce que du coup, tu vas pouvoir stacker tes premiers emblèmes sur les prochains Kaito. C'est une carte de Dimir Tempo. Ils ont enfin réussi à créer un plein soccer proactif. Ouais, très bien. J'adore le design. Bien joué, Wizard. On adore. J'ai sûr qu'on va le tester dans Dimir Tempo et il y a de grandes chances qu'il soit convenable. C'est ça. Oh, un spell grul qui va te plaire peut-être ? Ouais, X étant le nombre de cartes de type parmi les cartes dans votre cimetière. Tu peux acheter un délirium en fait. C'est pas dégueu ça ? Ouais. On va dire que la plupart du temps, tu vas faire discarde ta main draw 3. Quand t'es content, tu fais discarde ta main draw 4. Et quand t'es en late game, tu fais discarde ta main draw 5. Ouais. Tu vas draw 3 sans trop de problèmes. Je suis pas impressionné là pour l'instant. Sachant que si t'as pas de cartes en main, c'est juste 4 manades draw 3 en 2 en éphémère. Oui, bien sûr. C'est le concept. Mais du coup, en grul, est-ce que tu veux faire ça ? C'est rarement le cas. Pour le coup. Ça permet d'alimenter ton cimetière tout en repiochant parce que tu vas vérifier combien tu pioches une fois que t'as défaussé. Ouais, ouais. Là, pour l'instant, pas impressionné. Après, à voir dans quel deck on peut insérer ça. Les decks grul, c'est ou des grul spells agressifs qui ne joueront pas ça ou alors c'est des grul monsters qui veulent jouer la combo terreur d'épic avec le chevaucheur en utilisant le spell contrebande et ça, pareil, on ne voudra pas de ça. Ça, ça ressemble plutôt à une carte de témur rampe contrôle qui sont des archétypes que j'aime bien mais que pour l'instant, le standard ne soutient pas. Pour moi, c'est une carte de Jund Delirium. Ouais, ou Jund Delirium mais du coup, c'est bien quand même d'avoir un... En fait, si c'est Jund Delirium à vocation agressive, tu vas plutôt vouloir paquer des bêtes. Il faut que tu aies un plan contrôle ou un plan rampe pour que cette carte soit bien. Ouais, mais tu as des bêtes qui sont créatures enchantement. Donc, quand tu vas les défausser, tu vas avoir deux types, tu vois, et tu peux jouer du coup des créatures. Ouais, mais je pense que si ton deck ne rampe pas, s'il est juste mid-range dynamique, tu ne veux pas jouer ça. J'ai vu qu'il rampe avec ça ? Ouais, il faut qu'il rampe avec ça mais ce n'est pas un excellent rampeur, par exemple, non, mais c'est décent. Peut-être, peut-être. Je ne sais plus où j'en étais, j'étais là. J'aime bien la carte pour un deck très précis. Ce n'est pas une carte brillante, ce n'est pas elle qui va nous donner envie de jouer Jund Delirium, en tout cas à vocation un peu rampe. Mais si par contre le deck existe déjà, la carte me paraît cool, ouais. Ouais, souvenez-vous de son départ de l'alvoile. Frima, le misanthrope. Ouais, on a une 3-4 pour... C'est à toi, pardon. C'est pour moi, Frima, le misanthrope pour Jund, justement, enfin, pour 4 manades dans Jund, on a une 3-4 parade de humain psychagogue. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. Donc l'avantage, c'est que c'est à votre entretien. Donc même si ça fait de la value à l'adversaire, c'est vous qu'en profitez d'abord. Et si on a le Delirium, donc tant qu'on a au moins 4 types de permanent différents... Enfin, 4 types de cartes, pardon, parmi les cartes dans notre cimetière, la taille de main maximum de chaque adversaire est égale à 7, moins le nombre de ces types de cartes. Donc si on a le Delirium, ça veut dire qu'il a une main de 3 maximum, voire moins. Donc il peut avoir beaucoup de cartes dans sa main quand on lui fait bûcher 2, mais à la fin du tour, il va falloir qu'il défausse beaucoup. J'aime pas trop faire piocher des cartes. J'aime pas trop faire piocher des cartes aux adversaires. Par contre, en multi, c'est beaucoup moins gênant parce que tu peux faire soit un group hug, soit... Au début, c'est group hug et après, c'est aller, on restreint la taille des mains. Ouais, c'est une super carte de commandeur multi. Fin du buzz. Fin du buzz, je ne mettrai pas ça, je pense, dans mon June de standard. Oh, Zimone ! On a Zimone, toujours interrogatif, toujours interrogatrice, pardon, on a une 1-1 pour 3 au début de votre étape de fin. Si un terrain est arrivé sur champ de bataille sur votre contrôle, ce tour-ci et que vous contrôlez un nombre premier de terrain, crée Primo l'Invisible, un jeton de créatures légendaires 0-0 vert et bleu fractal, puis mettez autant de marqueurs plus 1-1 sur lui. Les nombres premiers sont 2-3-5-7-11-13-17 et ainsi de suite. Le texte est chiant de fou. Oui, mais il est très simple. Le texte est chiant de fou, mais il est très simple. qu'il faut contrôler un nombre premier de terrain. Ouais, ouais, ok. Ça arrive à une curve. En vrai, c'est une 1-1 pour 3 qui fait une 3-3. Ça, c'est bien dans mon Témur rampe pour jouer le spell gruel que tu veux jouer. Ça rampe pas trop. Ah non, ça rampe pas trop, mais ça profite des effets de poser des terrains, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que tu fais une bête légendaire. Ouais. Non, mais c'est pas très très bien, Zimone. Je pense que c'est un peu... Non. C'est plus pour essayer de caler l'autre spell. Parce que l'autre spell, quand même, pour revenir dessus, si tu rampes pas, tu veux pas vider ta main. En fait, si tu joues ça dans un deck mid-range classique, tu veux jamais défausser ta main pour pêcher des cards. Donc la meilleure stratégie pour aller avec ça, c'est de pouvoir ramper en early game pour vider ta main et ensuite te refuel entièrement. Justement, si. Parce que défausser ta main si tu joues avec ton cimetière, ça a un intérêt parce que tu vas fuel ton cimetière, notamment pour aller chercher le délirium, etc. Et repiocher les trucs. Ou alors, par exemple, si tu joues un peu de réanimation avec le gros démon là, tu le fous au cimetière comme ça. La première fois, ça va être bien, ça va te donner le délirium. Mais ensuite, en late game, si tu continues entre guillemets à grinder et que tu n'arrives pas à vider ta main, du coup, les multiples sont à rendement décroissant. Après, c'est éphémère, donc tu ne passes pas ton tour à faire ça. C'est fin de tour adverse, zou. Et ensuite, on enchaîne. Ouais, je le vois bien dans un truc qui arrive quand même à ramper, vider la main, tu trop fuel avec ça, tu aligne tes pâtés. Dans tous les cas, quand tu as des piocheurs en main et que tu as beaucoup de cartes en main, tu ne les joues pas parce que tu joues des cartes de ta main. Donc ça, ça a rempli le même rôle pour moi. avec un peu adapté. Quand tu as du mana, quand tu as du mana fin de tour et que tu as un piocheur, même si ta main est bien conçue, tu peux les jouer. Oui, mais c'est les pâtes contrôle qui vont faire ça. Ouais. Sinon, ça dépêche pour ça. Ça demande un build tellement précis sondé par le voile. Mais si tu as le bon build, c'est bien. Je pense qu'il donne pas mal d'armes pour avoir un build assez simple. Là, je suis dubitatif. J'y fous le hurleur, j'y fous le démon. Je mets ça dans un pack réanimateur, un June réanimateur avec le tuto et le démon. Ouais, je pense. OK. Après, les ratios, je ne les ai pas, mais les cartes que je mets dedans, c'est à peu près ça. Ça, c'est la première take. Et après, il y a un mec qui te dit, regarde, je ne joue qu'un seul démon parce que j'ai le tuto. En fait, je joue midrange et j'ai une combo oups. j'ai deux sons de départ de la voile. Ça me permet de me refaire ma main en late game ou de fuel la combo si j'ai tout en main. Et tu te dis, ah ouais, putain, c'est malin, tu vois. Ça m'a l'air gentil, dit comme ça, mais je vois ce que tu... Peut-être que Domain, flat, on joue à Traxan, on s'en bat les couilles. C'est peut-être du plus fort. Moi, mon avis, c'est que pour l'instant, le deck que tu dis, il est cool, mais on s'en bat les couilles. Genre le gros démon, si tu te prends la Vrace à 5 en blanc, Sunfall, bon, ça dégage. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça soit assez fort, mais en tout cas, c'est des cartes qui nous imposent de se questionner, donc c'est cool. Et en même temps, est-ce que Sunfall, tout le monde n'en a pas plein le cul ? Peut-être, peut-être, n'exilé en Mars. mais Sunfall, ce n'est pas la carte qui te fait plus chier pour ton pack réanimateur, pour le coup. Non, ça ne gère pas le cimetière, ça gère le bordeaux. Un petit land, terre enchantement, je n'avais pas vu celui-ci, je crois que c'est à moi, repère de Valgavotte. Vas-y, vas-y. Terre enchantement, défense télispanique, il arrive engagé, au moment où il arrive, celui-ci a une couleur, ajoute un manade, la couleur choisie. Il est inciblable, il est enchantement, celui-ci, il te fixe, il arrive engagé par contre. Dans des scénarios assez précis où tu as besoin d'un nombre d'enchantement ou quoi, ou de fixing, c'est sexy ça. Ouais, si tu ne synergises pas enchantement, c'est quand même un mauvais terrain fixe-fixing. Oui, en fait, il a défense télispanique, c'est bien que parce qu'il est enchantement. Ouais, c'est ça. Mais si tu as besoin d'un compte d'enchantement, franchement, ça c'est bien. Oui, voilà, en fait, il est bien dans les strates enchantement, par contre, en tant que lande, il y a plein de langues qui font déjà ça en commun, on s'en bat les couilles, mais là, c'est spécifiquement type enchantement, c'est très rare, il y a très peu de terrain enchantement. Ouais. Ok, intéressant. Ah ! L'atelier du fabricant de poupées, donc c'est une split carte, on peut lancer la moitié de notre choix, cet accès se déverrouille sur le champ de bataille, au moment où vous pourriez lancer un rituel, vous pouvez payer le coût de mana d'un accès verrouillé pour le déverrouiller. Donc à chaque fois qu'au moins une créature non jouée que vous contrôlez attaque, un joueur crée un jeton de créature à un blanc, qui participe à la stratégie token qui est poussée, et si jamais tu payes six, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base, chacune égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. En fait, à tout moment où tu peux relancer un rituel, tu peux payer six de plus. Ouais, en gros, soit tu payes six et tu as directement le deuxième effet. Ouais, soit tu payes un et tu payeras six plus tard. Soit tu payes deux et tu as le premier effet et tu peux payer six plus tard. Par contre, je crois que si tu payes six directement, tu n'as pas le premier effet. Ah ouais, tu ne fais que le deuxième. Il ne faut que le deuxième. Le deuxième est le plus puissant, mais... Ouais, mais c'est le premier qui est intéressant à curver. Voilà, dans tous les cas, tu veux curver le deuxième puis plus tard. En fait, c'est une espèce de vertu bis. Ouais, ouais. Pour les decks Synergy Token, c'est une bonne carte. Voilà. Enfin, encore une fois, ça dépendra de la pertinence des decks dans lesquels il s'insère. ça fait facilement beaucoup de tokens et puis c'est un payoff. En fait, l'avantage, c'est que la vertu, ça grind, alors que ça, ça tue. Ouais, toi tu le cast. Bref, la curiosité perpétuelle, une nouvelle version d'un effet curiosité. On a une 4-3 pour 4, créature enchantement, shine, it essence, flash. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, inflige des blessures, donc on met un joueur piocher une carte et quand elle meurt, on la revoit sur un champ de bataille en tant qu'enchantement. C'est comme Costal Piracy, comme d'autres effets, comme Bidantassa qui sont cools. Là, c'est flash, c'est un body et quand ça meurt, ça revient en enchantement. Quand on cherche ce type d'effet, c'est excellent. Quand on ne cherche pas ce type d'effet, on s'en fout, on ne jouera pas ça. Ouais, mais même quand on cherche ce type d'effet, on va jouer Geeks en Dimir Tempo et jamais cette carte-là. Ça dépend, si tu es en mono bleu, c'est intéressant. Si tu as accès à plusieurs couleurs, tu préfères Geeks. OK. Encore une porte, tiens, on est content. Désolé, je ne peux pas trop vous l'afficher correctement. Alors, la galerie des miroirs, pour 3, quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté que c'est un reflet en plus de ces autres types et si jamais on déverrouille le spell à 7, si une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. C'est des cartes qui sont quand même un peu alambiquées, qui doivent probablement faire des choses très puissantes dans des decks bien particuliers mais globalement, on n'a pas envie de jouer ça en standard. Non, ça c'est une carte de commandant multi, très clairement. Par contre, c'est bien, ça se décurve très bien parce que tu peux payer 7 pour avoir l'effet quand on déclenche un truc, ça se double et ensuite, tu payes galerie des miroirs et du coup, tu vas créer 2 jetons directement. Ça marche dans l'autre sens. Cavaleur mort vivant, j'adore qu'il s'appelle Cavaleur alors qu'il s'appelle Sprinter en anglais. C'est une 2-2 pour Ragdos piétinement célérité. C'est une de mes cartes en design que je préfère de l'extension actuellement, je vous le dis. Vous pouvez lancer le Cavaleur mort vivant depuis votre cimetière si une créature non-zombie est morte ce tour-ci. Si vous faites ainsi, le Cavaleur mort vivant arrive avec un marqueur plus 1-1 sur lui. C'est un drop 2 célérité qui est correct dans un point de jeu bagarre et puis ça se réanime facilement dès qu'un truc meurt. Vous faites anti-bet sur une bête adverse, bim, payez 2 malades et une 3-3 piétinement célérité. Un truc qui revient tout le temps. C'est pas mal ça. Il a un flavor sympathique. Après, Ragdos pour l'instant c'est quand même pas mal dominé par les lézards et ce Cavaleur-là... il n'y a pas de shell pour lui. Ça, je suis d'accord. Oui, voilà. Actuellement, il n'y a pas de shell pour lui donc c'est toujours un peu délicat. Il faut lui trouver une place. Mais s'il a une shell, c'est une bonne carte. Oui, c'est assez cool. Notamment, si vous jouez un peu de sacrifice, vous pouvez le sacrifier, tuer un truc, payer le coup, il revient, c'est bien. Ça va, Pieng ? Oh là là, ma carte favorite qui va être ta carte favorite aussi. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y, vas-y. Est-ce que tu as vu l'Overlord of the Boiler Bilge ? Déjà, elle est une bonne gueule. On avait déjà vu son design pour 6 éminence 4 qui va te demander de payer 4 et quand il arrive ou attaque, il inflige 4 blessures à une créature ciblée. C'est un flemmetongue qu'avru pour 2 de plus mais qui a plus de stats pour le coup. Oui, et qui fait tous les tours. Et qui peut le faire tous les tours parce que tu attaques. Quand tu le payes pour 4, c'est quand même franchement pas brillant. Non, c'est une bête que tu vois 6. 4, c'est pas ouf. Quand tu le payes pour 6, c'est fine. Je ne me rends pas compte si c'est bien ou pas. On a le drop 6 Carnosaure à sa place qui a un peu ce côté pâté qui fait de la value mais en même temps qui peut être un anti-bête. Moi, j'aime beaucoup. Inferno Titan, ça mettait 3. Oui, réparti pour le coup. Mais effectivement, Inferno Titan, ça mettait 3. Quand ça arrivait, ça mettait 3 répartis et quand ça attaquait, ça mettait 3 répartis. Tu pouvais aller dans la bouche. Là, ça ne va que sur une bête. Oui. C'est 4 à une bête là quand même. Et Inferno Titan, est-ce que c'est du level du standard ? Peut-être pas, tu vois. Non, mais là, tu peux payer aussi moins cher. Oui, mais pour le coup, lui, il a vraiment un coup d'imminence qui n'est pas worse, je trouve. Ce n'est pas worse, mais si tu as besoin au tour 4 d'avoir une gestion, tu peux le faire. Oui, si tu n'as pas le choix, tu peux le faire. Je ne sais pas te dire si c'est bien, tu vois. Genre l'adversaire, il vient de jouer une 2-4 pour 3, imaginons. Death Touch, tour 4, imminence 4, boum. Tout à fait. Ça veut dire la perte que toi, tu n'as pas développée aussi en face. Avec la zote, ça ne t'attaquera jamais si tu as ça. Ça mourra tous les tours. Je suis intrigué. Je ne vais pas te dire que ce n'est pas bien, mais je ne suis pas certain que ce soit bien. Je ne pense pas que ce soit broken, mais j'aime énormément la carte. Mais peut-être que je suis biaisé par une bête qui tue une bête, c'est ma passion. Ça par contre, c'est encore une fois broken en scellé. Il n'y a pas de... À ça, vous l'ouvrez en scellé ou en draft, l'adversaire, il n'est pas très content. Quand ça tourne, effectivement, c'est super chiant. Si ça passe un tour, ça aura tué deux bêtes, c'est déjà un enfer. Tu as fait du 2 pour 1, voire 3 pour 1 suivant ce que ça fait quand ça attaqué. Ça ne se protège pas très bien. Son imminence n'est pas parfaite, mais les stats et l'effet est cool. Ça m'a l'air OK, mais si jamais tu me dis que ce n'est pas à jouer, je ne suis pas choqué de fou. Non, moi non plus. Genre, si ça ne trouve pas sa place en standard, je ne suis pas choqué. C'est ça. Mais bon, c'est quand même un effet cool et puis le skin. En tout cas, j'aime bien. C'est clair que c'est une bonne carte de monster. C'est clair. Taïvar, le marteleur pour 3. Alors déjà, le skin est fou. Vous avez déjà vu cette illustration d'un mec avec une batte et des zombies plein de fois et on ne s'en lasse pas. Pour 3, on a une 3-3, elf et guerrier légendaire. Engagez une autre créature dégagée que vous contrôlez. Taïvar, le marteleur et qui a l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Engagez-le. C'est très bien. Et pour 5, il y a les créatures que vous contrôlez qui gagnent plus explosif jusqu'à la fin du tour. X étant la force la plus élevée dans les créatures que vous contrôlez. Donc à minima, ça fait un espèce de petit overrun sans le piétinement puisque ça va donner plus 3, plus 3. Oui, il va donner ses stats. Il n'y a rien de mieux. C'est intéressant ce Taïvar, sa première capacité, elle est assez délirante en vrai. C'est très facile d'engager une batte. C'est très simple de le protéger mais en même temps, ils ont évité que ça soit ingérable parce que du coup, tu dois l'engager donc tu ne peux le faire qu'une fois. Tu ne peux pas répondre à un anti-bet par... Je tape une bête, je l'engage, il est indestructible. Ok, en réponse, anti-bet sur Taïvar ou quoi, je le refais. Non, mais ton opo, il va juste attendre. Ah oui, non, mais s'il atteint, il est indestructible. Ah ok, d'accord. Donc si tu le gères dans le stack, il peut re-engager en boucle ? Oui. Tant qu'il a des créatures dégagées, évidemment. Oui, bien sûr. Alors pourquoi on te demande de l'engager à la fin alors ? C'est pour faire phase d'attaque. Tu Taïvar, tu l'auras d'instructible, tu ne peux pas attaquer avec. Ouais, ok. C'est pour ça. C'est un petit nerf à mon avis pour ne pas que ce soit vraiment broken. Ça a l'air pas mal et en même temps, on s'en fiche un peu après de sa deuxième capa. Deuxième capa, c'est un bonus et genre, une fois au chalet, tu vas faire ça. Je ne sais pas quoi en penser, mais j'aime bien le design. Lui, c'est pareil. Il ne m'impressionne pas tant que je ne l'ai pas vu jouer. Tu vois ? Ouais, c'est le genre de carte, ça ne paye pas de mine, entre guillemets. C'est ça. Et tu joues contre et tu te dis mais comment je gère Taïvar ? Ouais, c'est ça. J'entends que je ne vrase pas, je ne peux pas le gérer. Pour l'instant, pas choc-barre, tu vois ? Mais je peux m'imaginer des boards où c'est chiant. Je joue Flavor, je lui fous la tronçonneuse à Taïvar. Ouais, c'est stylé. Tronçonneuse tour 2, Taïvar tour 3, Elf de la Noir tour 1 que j'aurai joué. Ah non, on commence à parler. Taïvar tour 2. Ouais, Taïvar tour 2 et tu protèges avec... Ah non, tu ne peux pas protéger avec ton Elf. Ah, c'est bien pensé. Ah, c'est bien. Ouais, mais bon. Ah, j'aime bien. Si jamais il prend sa tronçonneuse en réponse, tu as l'air bien con, quoi. Putain, personne ne va tronçonner un Taïvar, quand même. En morceaux, le Taïvar, quoi. Non, la carte est cool. Ok, vas-y. C'est beau. Est-ce que tu peux me laisser lire la carte suivante ? Oui, vas-y. Est-ce que tu te rappelles de MeToo que Massacre ? Oui. Eh bien, voici. Putain, tu fais des annonces, quand même, là. Voici MeToo que Massacre 2. Ah, d'accord. Littéralement. Oui, oui. Je croyais que tu comparais la carte à MeToo que Massacre. Faut être chaud. Bah, c'est le même nom. 4 mana noire et 2... 1 et 2 fois X. Donc, vous payez X égale 1. Donc, vous payez 2 plus 4 mana noire, par exemple, pour faire une fois les faits. Légendary enchantement. Quand le MeToo que Massacre 2 arrive, chaque joueur sacrifie X créatures. Quand une créature que vous contrôlez meurt, vous payez 3 points de vie pour la renvoyer sur votre contrôle avec un marqueur finality. Donc, ça veut dire qu'elle va être fatalité. Ça veut dire qu'elle va être exilée la prochaine fois qu'elle meurt. Et quand une créature qui a un adversaire contrôle meurt, il peut payer 3 points de vie. S'il ne le fait pas, vous la remettez sur le champ de la taille sous votre contrôle avec un marqueur finalité. Oui. C'est pas MeToo que Massacre. C'est MeToo que Massacre 2. Oui, oui. Mais c'est pas du tout du power level de MeToo que Massacre. En fait, je m'attendais à ce que tu me parles. Oui, oui. Mais moi, je croyais que tu allais me parler d'un spell qui avait les mêmes applications. C'est MeToo que Massacre 2. La suite. C'est vachement moins bien. C'est un gros spell pour du commandant multi. Oui. C'est vraiment pas brillant. Mais c'est marrant qu'il l'ait fait en mode comme les films d'horreur. Tu vois, genre le retour. C'est drôle. Il y a des gens qui ont du framer. C'est drôle, mais nul. C'est très puissant. En vrai, à X égale 1 pour 6, tu tues une bête. Toi, tu peux payer 3 points de vie pour réanimer ta bête que tu as sacrifiée. Donc, tu ne perds pas de value. Et l'adversaire, il est obligé de payer 3 points de vie sinon tu récupères sa bête. Tu fais anti-bête. En fait, tu fais anti-bête ciblée pour 3 points de vie de ton côté et ton opo a perdu 3 points de vie. Voilà ce que ça fait. Ce n'est pas ciblée parce que tu sacrifies. Oui, mais tu n'as compris. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu ne sacrifies pas de ton côté. Donc, ce que ça te coûte, c'est 3 PV pour toi, 3 PV pour l'opo. Simana détruit une bête à l'adversaire. Éclaté. Malheureusement, nul. La ligne, l'est du vide. Celle-là, on la connaît. Ça exile. Quand ça va dans le cimetière et l'artwork est super joli. Tu vas être content avec ton deck Delirium du coup. Oh putain. C'est pour pas qu'il soit broken. Peut-être. Ah, celle-là, on ne la connaît pas. Et pour toi ? On ne la connaît pas, celle-là. L'inlay de Résonance. Vous pouvez la jouer si elle est dans votre main de départ au début de la partie. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui cible une seule créature que vous contrôlez, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. C'est marrant ça dans les decks Grull Spell au début de ta game. Ton deck devient... Déjà que c'est super fort, il devient turbo broken. Mais à quel point les gens... Pareil, c'est le coup d'opportunité. À quel point les gens vont attaquer la consistance de leur deck pour lui donner plus de puissance. Si on estime que le deck est déjà puissant, on ne voit pas ça. Peut-être que tu peux l'avoir en side et dans les match-up où vraiment tu dois aller extrêmement vite. Quand tu as une finnette sur le one-shot, tu fais ça. Peut-être. Peut-être, peut-être. Nico, Oh le Nico, comment il va le N ? Light of Hope. Pour 4, on a une 3-4 Humain Wizard. Quand Nico, Light of Hope arrive au champ de bataille, il vous crée 2 Shards Token. Très très bon. Les Shards Token, c'est les enchantements qui se sacrifient pour 2 qui vous font scry 1 piocher une carte. Et pour 2, on peut l'engager. Exilez une créature non légendaire que vous contrôlez. Les éclats que vous contrôlez en deviennent des copies jusqu'au début de la prochaine étape de fin. Renvoyez-la sur le champ de bataille sur le compte de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Donc, ça vous permet de blinker un truc non légendaire. Au token, si vous ne les avez pas sacrifiés, ça devient des copies. Enfin, au token, éclat. Ok. Ok. Ça fait une bonne value en ETB. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un 3-4 pour 4 qui fait quelque chose quand il arrive en jeu. et pour ça, moi, je lui en suis reconnaissant. Merci à toi. Je compte sa capacité supplémentaire, je pense, on s'en fout un peu. Pour deux, ça quand même, ça fait blinker un truc. Tu as deux trucs qui deviennent une copie. C'est rare qu'on ait des bonnes créatures qui ont des effets activés, qui demandent de s'engager, qui soient très pertinents dans le standard. C'est quand même des formats qui sont assez dynamiques. On va beaucoup trader nos ressources, beaucoup interagir et donc du coup, c'est quand même un peu mollasse. Ouais, malheureusement, un peu mollasse. rip. Et tu vois, U-White, il a deux orientations. C'est U-White agro ou U-White contrôle. Il n'y a pas U-White midrange. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Je crois très peu à Nico. Non. Victor, parlons de Victor, le V. Victor, le Valgavotte, Sénéchal, 3-3 pour 3. Il a donc le mot-clé angoisse à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, surveillez deux. Si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue, ce tour-ci, si c'est la deuxième fois chaque adversaire se défausse d'une carte, si c'est la troisième fois mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature d'un cimetière. Valagotte, au hasard. Oui. Ok. C'est pas déconnant. Il est assez faible tout seul, il est assez synergique avec un deck enchantement autour. Ouais. Enfin, ou avec des créatures enchantement. Il manque une petite ward. Une petite wardin. probablement un peu trop gentil quand même. Ouais. Ça reste qu'un Sénéchal, quoi. Tempi. Oh, le Ghost Vacuum. Évidemment, on adore la référence à Ghost Booster. Pour 1, on a un artefact qui fait de la haine de cimetière. En premier effet, on l'engage, on exile une carte ciblée d'un cimetière. Et pour 6, on peut l'engager le sacrifier pour mettre chaque carte de créature exilée avec le Ghost Vacuum sur le champ de bataille sous votre contrôle avec un marqueur vol dessus. Et ce sont des esprits 1-1 en plus de leur autre type. On ne le fait qu'en sorcerie. C'est rigolo, normalement, tu fais de la haine de cimetière et un petit peu de value avec. Là, c'est un kill. C'est hate de cimetière et au bout d'un moment, genre, allez, je t'ai enlevé plein de trucs, je prends tes joujoux et pouf. Ouais. Mais tu sais pourquoi c'est con ? Non. Parce que c'est dans le même format que Rest in Peace et les Lines of the Void. Ah oui. Bah ouais, mais c'est deux cartes blanches et noires. Si tu joues Grul, peut-être que t'es content d'avoir des Ghost Vacuum. Ouais. Peut-être. C'est pas mauvais en termes de hate, c'est une hate qui se recycle pour tuer. L'avantage, c'est que les Lines, tu la joues dans n'importe quel deck en vrai. Ouais, c'est vrai. Tu peux la chiter dans n'importe quel deck. J'aime bien, mais encore une fois, c'est toujours une question de concurrents et là, les concurrents, ils sont dans ton propre set. Je pense que si j'ai le choix, je ne joue pas les Lines, je joue Ghost Vacuum si je ne joue pas noir. Parce que je vais avoir besoin rarement d'exiler plusieurs cartes par tour. Normalement, ça le fait. Probablement. En tout cas, un standard. Dans les autres formats, effectivement, tu peux facilement double réanimer ou quoi. The Swarm Weaver. Je n'ai pas vu ce qu'il faisait, lui. Il est 2-3 pour 4. Créature, artefact légendaire, épouvantail. Quand il arrive, crée deux jetons de créature. Un noir, vert, insecte avec le vol. Déjà, il y a des bonnes stats. Bien, ça. Et Delirium, tant qu'il y a au moins quatre types de cartes parmi les cartes de votre cimetière insecte, les insectes et les araignées que vous contrôlez formes pâtées. Ça paraît aussi en draft ou en scellé. Vous allez être content de vous prendre un drop 4 qui génère deux tokens à un fly qui vont devenir de deux. C'est bien ça. J'aime bien. Dans un deck Delirium, c'est une bonne carte. Une bonne carte. Je trouve qu'en plus, les prétendants à 4 mana sont moins G-Chars que les prétendants à 3. Ça flatte des bonnes stats. C'est cool. Ça a 4-5 de stats divisées en 3 et avec du fly. Par contre, c'est artefact. Ça se prend facilement une gestion. Une autre pièce, le Central Elevator. Ça ne prend pas pas droit à la gorge. Effectivement. Quand vous déverrouillez cet accès, cherchez dans votre bibliothèque une carte de pièce qui n'a pas le même nom qu'une pièce que vous contrôlez. Révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Pour 4, tu vas chercher un tutor. Enfin, tu tutores une pièce. Et Promising Stairs pour 3. La pièce de droite coûte moins cher cette fois-ci. Au début de votre entretien, surveillez 1. Vous gagnez la partie puisqu'il est au moins 8 noms différents parmi les accès déverrouillés des pièces que vous contrôlez. Chaque room, enfin, chaque carte pièce compte pour 2. Ok, donc si tu as 4 pièces en jeu, tu gagnes. Ouais, donc tu joues les escaliers d'abord puis ensuite, tu prends l'ascenseur pour aller chercher une autre pièce. Je pense que c'est Junk. C'est un deck de stream nappé. On n'a pas vu toutes les pièces. Il y a potentiellement des pièces très fortes. Tu serais content de pouvoir aller les tutos. Mais actuellement, avec l'aide de ce qu'on en sait de la mécanique, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est Janky Flavor. Ouais, c'est ça. Oh, un autre Overlord, le bleu. Un Overlord pour 5 manas, celui-ci comme le vert avec l'éliminance 4 encore une fois pour 3. Cette fois-ci, il a le vol et à chaque fois que l'Overlord of the Float Pit arrive ou attaque, piochez 2 cartes puis des fausses vous d'une carte. Pour 3 manas, faire draw 2, discard 1, c'est vraiment mort au sol. C'est pas faux du tout. Ah ouais, c'est vraiment écrasé dans le Permafrost. Par contre, la carte, quand elle est 5-3, elle est acceptable, je dirais. Ouais, ça n'a pas le flash, bon Dieu, je ne comprends pas. C'est pas du tout l'Overlord qui me parle le plus. Oui, si tu pouvais l'impending en flash, on en discutait un peu plus. Ah franchement, ça devient pas mal. Ah, c'est cracra de fou comme carte, en fait. Ah, franchement, j'aime pas du tout. Grievous Wound, ah putain, j'aime pas du tout non plus. Pour 5 manas, on a une aura enchantée joueur. Un joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie et quand il subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que tu prends les dégâts, puis tu as les points de vie qui sont divisés par deux. Est-ce que tu as le point de vie divisé par deux, puis tu prends les dégâts ? Mais dans tous les cas... Tu prends d'abord les dégâts, non ? Vu comment c'est Wardé ? Je pense, ouais, c'est pas une capacité de remplacement, c'est pas à la place qu'il perd la bonne vie. Donc le mec, il a 17, tu lui mets 3, il passe à 14, il passe à 7. Ouais. Ouais, mais ça t'a coûté 5, quoi. C'est de la merde. Pourquoi je réfléchis à la carte ? Et les gens étaient très pertinents sur Twitter, ils disaient, mais pourquoi, c'est pas une malédiction, bordel ? Et oui, aucune raison. Oh, évidemment, le nouveau cycle de terrain. Alors, il n'y en a que 5 ou 6, je crois, qui seront à cette extension et le cycle, ils ont dit, évidemment, qu'il sera complété, mais on ne sait pas quand, ce ne sera peut-être pas pendant ce standard. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas pendant ce standard, mais par contre, ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'année prochaine. Cycle de terrain qui font un mana d'une couleur, donc là, le rouge noir, il fait mana noir et il peut faire du rouge si on contrôle un swamp, donc un marée ou une montagne, ce qui est très facile avec les doubles landes qui surveillent, actuellement en standard et ce qui est encore plus facile avec les autres formats de Magic. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce cycle de landes. Super bien ces landes, Par contre... malins quand même pour renouveler leur cycle à chaque fois et arriver à trouver des nouvelles mécaniques qu'on n'ait pas déjà vues et en vrai, Blande qui fait landes dégagées tour 1, rien à dire. C'est très bon, c'est très malin, par contre, il y a des gens soulevé quelque chose, c'est que suivant le terrain, le Dimir, par exemple, ne fait pas un mana noir, il fait un mana bleu et il peut faire un mana noir si tu contrôles machin, donc ça veut dire qu'au tour 1, le Dimir ne fait qu'un mana bleu, donc par exemple, ces bilans de là facilitent l'interaction tour 1 en Ragdos, mais pas en Dimir. De même que le Grûl et le Célestia, le Grûl fait du rouge, le Célestia fait du vert, donc le Célestia aide à faire elve de la noire tour 1, par exemple, mais pas le Grûl. Ouais, d'accord. Du coup... Ils ont bien pensé, j'imagine. Du coup, c'est bien pensé et quand on aura tout, les autres, ce sera plus équilibré, je pense, mais là, comme ils nous en manquent, c'est vrai que il te manque... Enfin, ça va favoriser certaines stratégies et c'est bien pensé pour ça. C'est des très mauvais terrains de decks tri-quadricolores, ce n'est pas du tout des terrains de fixing, c'est vraiment des terrains de consistance decks bicolores. Enfin, Ah si, en tricolores, tu peux en avoir une petite quantité. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'en tricolores, tu vas avoir trop de landes non basiques pour que tu aies assez régulièrement la bicolorité. Ah, tu ne penses pas qu'on peut en avoir un ou deux exemplaires ? Je ne crois pas. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'avec les Painlands, les Skylands, enfin, les Surveiland et compagnie, tu ne joueras pas... Pour moi, c'est vraiment des terrains de decks bicolores. Mais par contre, pour des decks bicolores, ça fait partie de ce qu'on fait de mieux. Ouais, ça c'est clair, on est d'accord. La Lailaigne bleue, Val ? La Lailaigne bleue pour 4 manas, elle arrive gratuitement si jamais on la révèle dans notre main de départ. On choisit un type de créature quand elle arrive et les créatures que vous contrôlez sont du type choisi en plus de leurs autres types. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez, les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Carte de commandeur. Carte de combo surtout et notamment commandeur, on passe. Et une dernière pièce pour finir. Je crois que t'allais dire carte de con surtout. Carte de con surtout. J'aurais pu. On a une pièce mythique, Funeral Room pour 3 manas quand une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Classique. C'est le prix que ça coûte d'avoir un enchantement comme ça, même si d'habitude on a un petit effet en plus. Bon là, c'est qu'on a une deuxième carte collée, c'est ça l'effet qui se coule. Pour 7, pour 8 pardon, dont 2 manas noires, quand vous débloquez cette porte, renvoyez toutes les créatures que vous contrôlez, renvoyez toutes les créatures de votre cimetière sur le champ de bataille. C'est gras, comme effet, c'est très très gras. Mais les deux effets, je ne comprends pas trop. Ils n'ont rien à voir. Les deux effets ne se répondent pas du tout. Ma foi, c'est les deux effets qui sont bien. Par contre, on a déjà vu l'un jouer et l'autre, j'ai juste un effet très puissant. Je n'ai pas trop compensé. Je n'aime pas trop. Non, moi non plus. Pas en termes de puissance, mais en termes de design. Je n'aime pas trop les looms, les pièces là. Le loom. Oui. Ça ne me fait pas vibrer. Pas trop fan. Non, juste petit flop. Petit flop là pour cette dernière. On repasse sur celle-là, ça c'est mieux. Oui, ça c'est mieux ça. Blasmir Verge. Oui, du coup, c'est le Verge cycle. Oui. Le cycle des Verges, c'est très bien. C'est bon. Qu'est-ce qu'on pense de cette première fournée de Dusk Monde ? Je vais parler en premier. Je vais dire que j'aime bien. J'aime bien ce qui est développé. J'aime bien les synergies. Un peu à la Dusk Monde, genre, hé, t'as vu ? Dans Dusk Monde, c'était très facile. C'est genre, hé, regarde, toutes les souris marchent ensemble. Hé, regarde, tous les lézards marchent ensemble. Tu veux dire, tu veux dire ? À Bloomberg, De Dusk Monde, là, c'est plus, hé, regarde, hé, c'est un peu caché, c'est un peu discréé, mais quand tu vois, ils nous ont dit token et réanimator, quand même. Token réanimator, mais tu sens, tu vois, quand je te parle de Jundelirium, tu te dis, ah, attends, le démon, il marche bien avec le cycle, il marche bien avec le ça. Peut-être que le deck marche pas au final, mais genre, il nous ressemble un truc un petit peu dans l'ombre en mode, regarde. Tu essaies de résoudre le puzzle, C'est ça. Peut-être que les rooms aussi, avec la room qui va tu tord d'autres, genre, hé, regarde, les rooms font des effets, t'as l'impression que c'est random, et quand tu les mets toutes côte à côte, en fait, si tu reconstitues le manoir, il se passe des choses. Tu vois, j'aime bien ce qu'ils sont en train de pousser, et j'espère que ça va réussir. Le but, je pense, c'est qu'il y ait deux archétypes par extension qui voient le jour. C'est réussi, je pense, pour eux, si c'est le cas. Et là, ça a l'air d'être un peu ce qui est poussé entre Token et Reanimator ou Midrange June, on ne sait pas trop. Ou Delirium. Delirium. Donc moi, ça me plaît, ce que je vois, il y a des effets qui sont simples, c'est bien, l'impending, c'est très simple, les nouvelles mécaniques ne sont pas du tout complexes. Quand il y a beaucoup de texte sur une carte, c'est simplement parce que les règles de Magic demandent d'expliciter, clairement, mais l'effet est très simple. Typiquement, le gonfleur de ballon, c'est pour un, tu copies un truc. Mais juste que c'est très cool et j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Écoute, je te rejoins sur ce point-là. Je trouve que le Flavor, en fait, le Flavor, c'est vraiment les mécaniques qui sont designées et qui doivent ramener entre guillemets à l'univers que le jeu essaye d'adapter. Est-ce que tu ressens ce que tu joues ? Exactement. Et je ressens exactement ce que je joue avec le fait des rooms qui vont te demander de reconstituer le manoir avec tout ce côté un peu horreur. Il y a plein de refs et tout. Donc, pour la DA, en général du set, je suis avec vous. Ça fonctionne très, très bien. Je te rejoins sur le fait et ça, c'est plaisant et nous, on le ressent dès qu'on fait les spoilers. C'est-à-dire que les cartes ne sont pas des wall of text. Comme tu dis, ce ne sont que des effets simples, classiques. On a des nouveaux designs de cartes qui, du coup, nécessitent d'expliciter le design ce qui fait qu'il y a du texte. Mais en soi, toi, quand tu vas les jouer, il ne se passe pas 12 000 trucs. Et ça, c'est cool. Tu vois, je veux dire, les trucs, les overlords de Impendance, là, globalement, tu as un drop 5 qui met 4 dégâts quand il arrive en jeu. Moi, c'est les designs que j'aime à Magic. Et donc, pour le coup, je m'y retrouve assez. Après, ce que j'ai trouvé le power level de l'extension très élevé, je trouve que les stats sont plutôt bonnes. Je ne suis pas certain que la synergie d'Ellirium qui pousse pour l'instant soit totalement playable avec les cartes révélées actuellement. Mais je trouve que le power level est quand même plutôt lisse, plutôt intéressant. Et moi, c'est surtout, c'est plus important même que le power level et compagnie. ce qui est important, c'est que le texte des cartes soit simple, concis, qu'on ne parte pas dans du complexity creep, dans des cartes chiantes, en fait. Et là, pour le coup, je m'y retrouve. Donc, je suis OK. C'est cool. J'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très bien pensé. Et ils ne font plus trop la course aux stats et à l'armement, mais plutôt la course aux synergies, ce que je trouve super bien. Tu vois, le temps qu'on a passé à parler du hurleur, c'est genre, est-ce que la carte est flat bien ? Alors, sans prendre en compte les créatures qui sont des gens standards, oui. Est-ce que la carte est bien pour faire des choses un peu débiles avec ? Oui aussi, c'est possible. Mais du coup, en prenant le contexte, elle n'a pas des stats plus fortes que ce qui se fait déjà. Par contre, elle pourrait cheater des trucs, donc avoir, elle est peut-être meilleure en synergie si la synergie est jouable que juste en stats flat, mais les stats flat contre d'autres match-ups sont OK. Genre, toutes ces réflexions-là qu'on a, la R&D se les posait évidemment et ça montre qu'on comprend entre guillemets leurs réflexions, j'espère en tout cas, et que du coup, c'est un pari réussi pour eux et ça me fait penser que du coup, le standard se dirige de plus en plus. On voit qu'il y a des contrôles peines un peu sur du board et c'est très bien. Moi, j'adore les bagarres de board et les gens aiment ça en général, notamment en standard puisque les autres formats, il n'y a pas beaucoup de bagarres de board mais du coup, quand tu as des removals de masse très puissants, notamment comme un truc qui exile, c'est fait à la base pour ramener un peu le power level à un truc plus bas parce que du coup, si tu exiles tout, ça fait que les boards ne peuvent pas dégénérer mais ça fait aussi qu'ils ne peuvent pas trop se développer. Donc, j'ai l'impression qu'on va ressentir les fruits de tout ce design une fois qu'on aura plus Sunfall mais plutôt des vraces classiques dans le format quitte à ce qu'elles coûtent moins cher. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire et en même temps, je pense que Sunfall, c'est un peu un garde-fou aussi. Sans Sunfall, il n'y a pas de stratégie contrôle et je pense que Sunfall, on n'a pas l'impression de ça quand on joue mais il fait plus de bien au format qu'il ne fait de mal, j'ai l'impression. Là, on a un format qui est giga diversifié qui nous permet à la fois de jouer tempo, à la fois de jouer mid-range, mid-range combo, agro spell, U-wide control et genre, je pense que dans cet équilibre-là qui est giga diversifié, il y a Sunfall effectivement. Peut-être que ça tempère un peu les stratégies boards et en même temps, s'il n'y avait que des stratégies boards, peut-être qu'on aurait un petit peu moins de diversité. Peut-être que Sunfall laissera plus s'exprimer des cartes quand il disparaîtra mais j'imagine que pour l'équilibre du standard, c'est bien qu'il ne laisse pas s'exprimer tout le monde. Je pense que c'est un pansement pour faire la transition entre leur design d'avant et leur design de maintenant. Probablement. Et que du coup, il est nécessaire mais un peu frustrant sur le côté annihilé des stratégies et surtout, te proposer un bloqueur très costaud si le mec a un gros board mais on verra plus après. Tu vois, avec des vraces comme la vrace qui blinque un truc qui est vachement intéressante mais qu'on ne voit pas parce que juste, c'est moins bien que Sunfall. C'est juste moins bien que Sunfall. En tout cas, avant la carte qui... Pardon, vas-y. J'allais dire, quand tu vois qu'ils continuent à designer des vraces différentes mais qu'elles sont toutes moins bien que Sunfall, ça fait vraiment le truc de oui, oui, on sait il y a Sunfall mais t'inquiète. Oui, oui, on sait il y a Sunfall. C'est bon. C'est fort probable. En tout cas, c'est assez... En tout cas, c'est ce qu'on peut lire facilement de leur design. En tout cas, je suis excité par Kaito que je trouve divinement bien designé et qui s'insère naturellement dans un deck que j'aime bien jouer et je sais exactement ce que j'en ferai. Donc, go pour Kaito. Kaito, très cool. Beaucoup de design hyper intéressant. En fait, c'est ça que j'adore et que je retrouve d'ailleurs dans le commandeur multi que je cherche à jouer. C'est-à-dire, pas la carte, ça s'appelle générique, la carte qui marche bien en synergie et c'est d'ailleurs ce que je pense qu'ils vont réussir à ramener des joueurs de commandeur multi peut-être dans le standard au moins sur Arena grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs en multi qui ne veulent pas forcément gagner. Ils veulent que leur deck fasse ce qu'ils doivent faire. Du coup, en standard, plutôt que d'avoir un amas de bonnes cartes, tu as de plus en plus un deck qui doit faire ce qu'il doit faire. Notamment, je prends Lézard, Lézard agro. Ça a des bonnes cartes mais en fait, ça synergise parce que tu fais plein de Lézard. Et si tous tes decks standards ils commencent à faire ça, les gens en multi, par exemple, tu leur dis, tu peux jouer un peu Ninjutsu agro avec un Plainzolker et des bonnes cartes à côté. Ils sont en mode ah ouais, putain, trop bien, fais voir. Et hop là, allez, viens jouer. Attention, il ne faut pas que parce que ton standard soit force de proposition, il devienne restrictif. Il y a aussi des gens qui aiment juste jouer des piles de bonnes cartes et des jeux good stuff. Moi, voilà. J'espère en fait que la R&D qui va dans le sens de la synergie en standard n'interdira pas les piles de bonnes cartes parce que moi, je fais partie des gens qui adorent jouer des deck midrange, good stuff, piles de bonnes cartes et qui sont moins intéressés par les synergies justement. Et je pense que tu auras des... Voilà, il faut aussi pouvoir régaler tout le monde. Ouais, mais justement, si tu tends trop vers les synergies, attention à ne pas laisser les autres dehors, tu vois. Effectivement. Je pense que c'est un équilibre qui est plus facile à trouver. Tu auras... Comment ça s'appelle ? Tu auras un... Toujours des decks midrange avec un peu des synergies et des bonnes cartes et d'autres decks qui se concentrent plus sur les synergies, quoi. Je le souhaite. Fin de cette vidéo qui a été hyper courte finalement, seulement 5 heures. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Valpez à le Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada